Bonsoir à tous, bienvenue à Colombes pour cette 14e journée du top 14 et cette affiche entre le Racing 92 et Castres, Pierre Abadant, bonsoir. Bonsoir à rien, bonsoir à tous. On va se régaler à la veille de ce Noël avec des Parisiens et des Franciliens, actuellement en grande difficulté, un match piège pour les champions de France mal en point et puis un bon coup à jouer pour des Castrets, eux plein d'entrains actuellement avant cette première journée des phases retour qui a débuté, évidemment vous l'avez suivi sur les antennes de Canal Désir avec le succès de Grenoble face à Toulouse et puis vous l'avez vécu il y a quelques minutes, la victoire bréviste face à Lyon 22-6, les autres rencontres Clermont, Stade Français, Bordeaux-Bègue, Le Pau, Bayonne, La Rochelle et Montpellier-Toulon à partir de 21h, suivi évidemment de jour de rugby au classement de ce top 14 et après donc 13 journées Clermont pour l'instant solid videur devant Montpellier-Toulon, La Rochelle, Castres 5e et Toulouse. Le Racing 92 est actuellement 8e et puis ce sont donc les Grenoblois et les Bayonnais qui ferment la marche. Allez place maintenant à notre rencontre et à cette équipe du Racing 92, Pierre Rabadant, qui inquiète, on ne va pas se mentir, on ne va pas se cacher, on a beaucoup beaucoup de questions sans réponse pour l'instant avec cette équipe du Racing, éliminée de la Coupe d'Europe, mal en point en championnat et perturbée par l'affaire Gousson. Comment expliquer la situation du Racing actuellement ? Il y a plusieurs facteurs pour expliquer ça, c'est une année post-titrage, on sait toujours que c'est une année plus complexe que les autres, il faut digérer d'abord la victoire et puis ensuite on est plus attendu l'année suivante par toutes les équipes qui veulent faire tomber le champion, c'est peut-être un premier facteur d'explication. Et puis effectivement ces derniers temps, l'affaire Gousson, donc de l'extra sportif qui complique un peu aussi le quotidien de cette équipe et la grosse déception Coupe d'Europe qui fait qu'aujourd'hui c'était une équipe qui avait balbuté son début de championnat, qui n'a pas pu se restructurer sur la Coupe d'Europe et qui se retrouve un petit peu en danger, d'autant qu'elle est hors des 6 pour l'instant et il va falloir dès ce soir une réponse. Il y a des sourires notamment sur le visage de Dan Carter qu'on a vu, il y en a beaucoup moins sur le visage de Jackie Lorenzetti, passablement énervé par le comportement de ses joueurs, il attend une réaction. Du côté Castret, en revanche Pierre Abadant, tout va bien, les Castrets surfent sur une très belle dynamique actuellement et ils viennent sûrement avec de grandes ambitions ce soir. Oui ils ont fait un très très bon match en Coupe d'Europe contre Montpellier, donc ils se sont replacés dans le cadre d'une éventuelle qualification et puis en championnat effectivement ils sont sur 3 victoires. On se rappelle de très bonnes performances et d'une régularité qu'ils n'avaient pas en début de saison, donc ils sont dans une phase ascendante et ils viennent ici, sachant qu'en plus c'est la bête noire du Racing, ils viennent peut-être pour réaliser la phase de 4, parce qu'ils ont en rappel qu'ils ont gagné 3 de leurs 4 dernières confrontations contre le Racing. Une équipe Castrez emmenée par sa jeunesse, on a parlé ces dernières semaines d'Antoine Dupont, de Mathieu Babillaud et bien voici un nouveau jeune, Anthony Gelonche, jeune joueur de 20 ans, 3ème Iniel, c'est sa 4ème titularisation. Présentez-nous Pierre Abadant, ce jeune joueur dont on attend beaucoup. Oui, international, moins de 20 ans, issu de la formation française, dont son entraîneur n'est arrivé pas d'éloge. C'est un joueur qui a été formé en numéro 8, qui est assez puissant, même s'il n'a pas un gabarit à première vue très très performant, mais il s'appuie sur d'autres qualités, il porte beaucoup le ballon, il défend aussi beaucoup. Alors il a encore des axes de progression, évidemment, parce que c'est un joueur de 20 ans, mais on lui promet le meilleur avenir et c'est un joueur qui est très actif. Et ça c'est très important quand on joue sur l'aile de la 3ème ligne. Donc aujourd'hui avec Babillaud qu'on voit à l'écran, c'est deux 3ème lignes Iniel français qui sont perforants, qui sont complémentaires et notamment avec Alex Toulou qui est lui dans le rôle du perforateur en numéro 8. Anthony Gelonche à l'honneur la semaine dernière lors de la victoire de Castres face à Montpellier, qui conserve une place de titulaire au contraire de pas mal de joueurs. 11 changements, 8 changements pardon, ont été effectués dans cette équipe Castres, pas mal de joueurs avaient été laissés au repos, Toulou vous en parliez tout à l'heure, Babillaud, Oudapietari, Berson, Combezou, Smith également qui font leur retour. Et puis on suivra notamment en première ligne Marc-Antoine Rallier qui retrouve une place de titulaire. Vous allez découvrir les remplaçants où là aussi il y a un très très joli banc, avec Geneker, Tichy, Caportega, Caballero et puis Dubora, Vialel ou bien encore Johan Montes. Les Castrés qui viennent donc peut-être chercher ici une belle victoire, un beau succès à l'extérieur. Mais attention parce qu'en face, donc on l'a dit, il y a besoin de vite réagir. Les leaders sont attendus, les revenants également à commencer par Teddy Thomas. Teddy Thomas que l'on est ravis, heureux évidemment de retrouver sur des pelouses de top 14 10 mois d'absence pour Teddy Thomas et même plus parce que depuis deux ans, depuis ses prestations brillantes sous le maillot du 15 de France en 2015, face à cette équipe, face à l'Australie, les Fidji, eh bien il est en grande difficulté, il enchaîne les blessures. On va lui souhaiter le meilleur, mais on va être patient, il lui faudra du temps pour revenir. Oui, il lui faudra un peu de temps pour retrouver son meilleur niveau. Après c'est un joueur qui a des qualités d'explosivité hors normes. C'est vrai qu'on l'a vu beaucoup avec l'équipe de France et que dès qu'il est en capacité de revenir, il est souvent aligné d'entrée parce que c'est un match winner, il est capable de faire la différence. Donc c'est un atout offensif de plus pour le Racing qui en a bien besoin en ce moment, on le disait. Effectivement, on espère qu'il va pouvoir se projeter sur la régularité, ce qui n'était pas son sort ces dernières années, souvent contrarié par des blessures. Une équipe du Racing où l'a procédé à pas mal de changements. 11 au total avec les retours de Benaouz, de Zarzeski, la titularisation de Gomesa. En deuxième ligne, Karidza et Nakaraoua qui officiera donc en deuxième ligne. Yanga Klassen autour de Wenceslas-Loré, pas de Maxime Machneau. Remplaçant aujourd'hui, remplacé par Xavier Chauveau. Dan Carter lui sera bien là, avec notamment le retour d'Henri Chavancy. Après trois semaines d'absence, Maxime Machneau qui sera donc sur le banc des remplaçants. Comme Joey Rocosoco, ils n'ont pas l'habitude ces joueurs de se retrouver remplaçants. On les pique un petit peu dans leur orgueil et on espère voir le meilleur de ces joueurs au moment de leur entrée sur la pelouse. Alors qu'ici, on est dans le couloir castré. Il reste sur trois succès face au joueur du Racing, Christophe Furios. Lui a six victoires face aux hommes de Laurent Travers et de Laurent Lavite. Ils savent parfaitement s'adapter. Ils savent parfaitement contrer l'équipe francilienne, l'équipe championne de France qui se retrouve ce soir au pied du mur. On est à la veille de Noël et les quatre points de la victoire feraient énormément de bien au pied du sapin à cette équipe championne de France. Vous voyez d'ailleurs les supporters qui se sont déguisés en petits lutins. Et un petit lutin, il y en a un peut-être pour nous également au bord du terrain. Arthur Bourneau qu'on retrouve là en quelques secondes. On va laisser les deux équipes pénétrer sur la pelouse. Les castrés en tête dans le couloir ici de Colombes. Les castrés en tête dans le couloir ici de France. Merci. Applaudissements Dimitri Zarzeski, capitaine du Racine 92, Alex Toulou, capitaine du Castro Olympique, les deux hommes qui sont entrés côte à côte pour cette affiche entre le Racine 92, 8ème actuellement du top 14, un vaincu à domicile Et l'équipe du Castro Olympique, 5ème au classement et qui pour l'instant à l'extérieur s'est incliné à 4 reprises mais a ramené une victoire de Lyon et un match nul de Bayonne Castro qui reste donc sur 3 succès de suite face à cette équipe du Racine 92, Alex Toulou le sait, il faut consolider la place parmi les 6 dans ce top 14 Et il faut donc chercher une victoire ici, l'arbitre de la rencontre monsieur Maxime Chalon et à la vidéo monsieur Riquet Campin Le coup d'envoi dans quelques secondes donné donc par les joueurs du Racine 92 Et c'est parti le coup d'envoi de cette affiche entre le Racine 92 et le Castro Olympique donné par les Franciliens et Dan Carter Et un premier ballon qui termine sa course en touche Nouraise réception de la part du bloc Castré, il y a un peu de vent Et c'est ce que va nous confirmer peut-être Arthur Bourdeau en bord de terrain pour l'heure tueur Votre petit lutin exactement, qui vous confirme déjà qu'il fait froid mais ça ça n'a rien de surprenant pour le 23 décembre En revanche la surprise c'est ce vent effectivement qui souffle dans le dos des Racingmen et qui est assez fort Et c'est peut-être un mauvais cadeau dans ce début de match pour les Castré On va voir ça sur ce premier lancé, tout tué par Dimitri Zarzeski sur les 22 mètres au Castré Bonne prise de balle, bon tenu de la seule C'est un petit déroulé hier, c'est rentré pour sauter On s'est organisé autour de lui pour un ballon porté avec Dimitri Zarzeski à la manœuvre Et il est plus haut performant ce ballon porté Avec un avantage en cours signalé par monsieur Chalon Un ballon qui sort et l'épreuve de Ford tout de suite lancé dès les premières secondes par les joueurs du Racing Qui veulent imposer leur puissance, leur force et montrer toute leur détermination Un écheveau qui peut écarter Dan Carter Ça va être trop long, le vertu de la goutte là On va revenir sans doute à la pénalité Ce Chalon qui avait plutôt ballon porté Bien organisé par le Racing qui a mis en difficulté le paquet d'avant Castré Dan Carter sachant qu'il a l'avantage, tente un petit coup de pied à suivre Qui est contré, qui ne donnera rien et donc l'occasion pour les Racingmans d'ouvrir le score Alors on a l'habitude de voir Maxime Machneau Ouvrer au but c'est Dan Carter qui va prendre le relais Dan Carter, l'énigme Dan Carter On se pose beaucoup beaucoup de questions actuellement autour de l'ouvreur du Racing 92 Visiblement très perturbé par l'affaire des corticoïdes dans laquelle il a été impliqué Ses rumeurs de dopage l'ont visiblement fragilisé Est-ce suffisant pour expliquer ses performances ? Visiblement pas assez suffisant pour le président en tout cas Qui a tenu à remettre Dan Carter on va dire sur de bons rails Après on attend toujours à son meilleur niveau et on sait qu'il est difficile d'être en performance constante Première pénalité pour le gaucher Dan Carter Et ça passe l'ouverture du score pour cette équipe du Racing 92 Important, important sur cette première offensive de score immédiatement Pour revenir, on revoit l'efficacité que nous allons porter qui va amener sur une vérité Mais pour revenir sur le caca Carter Il a montré à des multiples reprises qu'il avait la capacité à rebondir après des périodes difficiles Et je ne suis pas trop inquiet quant à sa capacité à revenir à son meilleur niveau Le caca Carter ne vous inquiète pas Non mais il ne peut pas tout le temps être le meilleur joueur du monde dans toutes les situations à tous les matchs Et il les souci de beaucoup d'attente Allez bonne prise de balle par contre du côté du Racing Et Carter qui va expédier un long ballon dans les bras de Geoffrey Palace Et qui va aller tester l'arrière Castret qui lui aussi gaucher également Très bon sur les ballons aériens La preuve avec cette déviation Et Combezou qui va immédiatement alerter David Smith La passe c'est bonne et l'accélération maintenant de Lillier en duel Qui perce le ballon au contact face à Vouliboulis Brice Dulin qui a levé les yeux Et dans le dos de Benjamín Urda-Pilleta Il va avoir le temps de récupérer Il va ajuster Il va lisser sur son mauvais pied Il trouve une bonne touche au-delà des 40 mètres L'indication en tout cas Pierre Abadon l'a vu sur le jeu au pied du côté du Racing On ne trouve pas les touches pour l'instant Non non pas pour l'instant après il était hors des 22 mètres Carter était hors des 22 mètres Donc il a effectivement testé sur un premier ballon long Sachant qu'il y a du vent Geoffrey Pallis avait gagné son duel en l'air Allez deuxième lancée pour Dimitri Zarzeski Et qui demande un nouveau ballon On teste la pression Première touche Les Franciliens s'étaient organisés sur un ballon porté Et on divise la touche En deux blocs et c'est Loré qui est sollicité au milieu Allez Chauveau avec Carter Alors Richard Vancy pour son premier ballon Lui qui revient de blessure on l'a dit après trois semaines d'absence Donc le maquage là de Vigné qui est Anthony Delonche Jelonche pardon Carrizza Alors joue le sens côté du Racing Maître du ballon et maître du terrain pour l'instant Les Franciliens en ce début de match Attention Chauveau qui va servir Loré Et va faire Loré Bonne défense également Tout en contrôle la défense Castrez Qui va mettre un peu de pression sur Dan Carter Chandelle de Carter sur Jotterie Palis impeccable à la retombée Et les Castrez sans s'affoler Qui n'ont pas perdu la ligne d'avantage Avec une défense bien en place On rappelle un qui sont contre le vent en première mi-temps Et Carter qui n'est pas satisfaire de sa chandelle Là je le voyais râler quelque peu Mais on a quelques beaux duels quand même Yann dans ce match On a vu le premier remporté par Teddy Thomas Face à David Smith Je pense qu'il sera à suivre Et effectivement on aurait pu attendre le duel cocotte Face à l'autre numéro 9 de l'équipe de France Un maxi match d'eau Voilà Mais au final on a un duel de jeunes joueurs Qui voudra aussi le détour Entre Anthony Dupont et Xavier Chauveau Qui on voit très directif un depuis le début du match Et le Racine qui a robin la main sur le ballon Et qui enchaîne Sur la montée de Combezou Ce grand plaquage de Combezou sur Chavancy Défense très agréable Ils sont en train de s'accrocher un petit peu Alors qu'il n'y avait pas forcément De mauvais geste de la part de Combezou Situation un petit peu confuse Ballon récupéré par Chavancy On voit les défenses qui a stress dans les starting blocks On monte, on cherche à gagner du terrain Ça marche plutôt bien pour l'instant Avec Karinza au roulé Ils ont perdu un petit peu de terrain Il y a une très très belle application défensible Là du côté de Kastre Dans les embrasses Je crois que c'est Combezou Qui est en rond de vie Allez un ballon rendu On va regagner du terrain Avec Teddy Thomas Allez il y a peut-être sur l'extérieur du monde Teddy Thomas qui va aller jouer son duel Il a fin de ballon Fin d'espace forcément Bien pris par la troisième Casse 13 Babillaud Toulouse Il y a de l'espace sur l'extérieur Brice Dulin Qui a servi sur son extérieur C'est bien fait Roanimov qui n'a pas réussi à remettre ce ballon Petit en avant Il y a des intentions des deux côtés Mais pour l'instant c'est la défense Casse 13 qui prend le pas On a vu Thomas Combezou serrer le poids D'ailleurs suite à cette séquence Allez Kastre c'est la meilleure défense A l'extérieur Il n'encaisse que de très très peu de points Et très peu d'essais 8 essais seulement qui essaient à l'extérieur C'est la meilleure équipe dans ce registre C'est un des maîtres bons de Christophe Furios C'est plus un secret tactique Mais évidemment pour gagner à l'extérieur Il faut être solide en défense Mais peut-être qu'ils s'exposent un petit peu moins Que ce qu'ils peuvent le faire à Pierre-Antoine Et qu'ils accentuent un peu plus Le travail sur la défense Dans les semaines qui précèdent les matchs à l'extérieur Et vous l'avez noté Le jeu est arrêté parce que Mathieu Babillaud est au soin Et important Mathieu Babillaud Qui réalise un très très bon début de saison On a parlé de jeu l'onche Je peux vous dire que Babillaud il est aussi Pour l'instant Un des nouveaux en tout cas cette année Mettre à gratter, à jouer, à faire le relais entre les avants et les trois quarts de cette équipe Castrez Et il a vendu une base de titulaire incontestée en ce début de saison En tout cas à mi-saison C'est le meilleur contreur du top 14 7 ballons volés Depuis le début de la saison Le joueur maintenant essentiel à l'aliment Castrez Et à l'équipe même De façon générale Allez on repart Avec la 7e mêlée Et Antoine Dupont Donc ce jeune demi-mêlée Dont on a beaucoup parlé C'est les Castrez qui sont sanctionnés On avait l'impression que le côté gauche Castrez avait pris Attention ça s'accroche un peu Alors que Bédarus casse au sol Le côté gauche Castrez Donc de notre côté Yann avait pris un peu l'ascendant Mais du côté d'Arthur Bordeaux Qui lui est sur la touche C'est vraisemblablement Le vent du Racine Qui a pris le meilleur Ah le petit lutin il voit tout C'est le cas Il est tout le temps placé au bon endroit Et surtout c'est l'arbitre de touche Qui est aussi de mon côté Qui a signalé la faute à l'arbitre Évidemment Et en tout cas Et Dibé Larousse Donc légèrement touché à l'épaule Qui a retrouvé sa place Et ce jeu au pied De Dan Carter 8 minutes De jeu dans cette rencontre 3 à 0 pour le Racing On n'est pas sur un tempo très très élevé Il faut comprendre les joueurs Forcément Ce n'est pas très très chaud aujourd'hui Même si les conditions de jeu Elles sont Son correctes C'est Benarou 5 Qui a pris le meilleur Sur Codieux Et on voit que la pelouse Risque de souffrir Un endroit où il va y avoir des mêlées Elle est assez grasse Avec les casseries qui sont en contraintes Attention attention Ces gestes là C'est Thibaut Lassalle qui s'entourait Toujours difficile Est-ce que c'est les soutiens qui lâchent le sauteur ? Alors c'est sûr que Le sauteur adverse ne doit pas s'entourer Comme l'a fait Thibaut Lassalle C'est toujours tentant effectivement Quand on est proche de la zone du saut Alors est-ce que c'est lui qui l'a fait tomber ? En tout cas la faute est signalée par M. Chalon Et à peu près au même endroit Nouvelle occasion pour Carter Qui est à 78% de réussite C'est le 13ème réalisateur Dan Carter De ce top 14 Alors certes il n'a pas joué tous les matchs Évidemment Donc il n'a pas buté à tous les matchs Surtout Exactement Et comme sur sa première tentative Ça passe pour Dan Carter 6-0 Pour le Racing Jackie Lorenzetti au côté de Pierre-Yves Revol Les deux présidents côte à côte Et Pierre-Yves Revol Qui ne va pas tarder à faire croire peut-être d'impatience Parce que pour l'instant Cette équipe Casse 13 Subit Alors Renvoi court Magnifiquement capté Un par Carriza Et le Racing qui s'organise Avec Xavier Chau Pardon Yann Mais vraiment J'insiste sur Il fait preuve de pas mal de maîtrise Il parle beaucoup à ses avants Oh attention Palis là qui était monté très haut Qui a compté sur l'an en l'air Touche C'est direct Alors on va revenir C'est le duel aérien Entre Imoff et Palis En tout cas le Racing qui après 11 minutes Semble pas trop affecté Par l'élimination Coupe d'Europe C'est deux défaites contre Glasgow Par les problèmes extra sportifs Avec ce cas Johan Gusson Très très compliqué actuellement A gérer à la fois pour le président Pour le staff et pour les joueurs Derrière encore C'est gagné Ils ne sont pas forcément perturbés Ils s'étendent pour la qualité du jeu proposé Alors que les Castrets Ont mis la main sur le ballon Et vont pouvoir lancer peut-être une première offensive Avec ici cette croisée entre Eberson et Combezou qui a pris le trou Oh et Magnifique la passe après contact Ça peut jouer Le jeu au milieu de la défense Avec Antoine Dupont Qui va sur les cadres peut-être Retrouver Un peu de vitesse et d'espace Repris à quelques centimètres Mais pour Castres ça accélère Alex Toulou qui n'a pas voulu donner Il conserve à moins de 10 mètres de la ligne Première action forte Pour cette équipe Castres Allez Eberson Qui cherche un soutien intérieur Bonne libération On peut se réorganiser du côté Castret Avec Alex Toulou Bonne défense J'ai cru qu'Antoine Dupont allait aller au bout Et je crois que c'est Ouadislas Loret qui récupère le demi-mêlé Bonne croisée là de Combezou Il retrouvait Eberson et Palis Qui donne sur un pas Et là sur le crochet Regardez le retour de Ouadislas Loret Magnifique Qui se relève tout de suite Parce qu'on a vu Qu'Antoine Dupont C'est un joueur qui va très très vite On aurait pu finir sur un essai Mais la défense du Racing C'est bien réorganisé Et du coup Benjamin Qui va certainement réduire L'écart au score Premier break Premier franchissement Pour le CO Merci Ce sont les Castrets Qui donnent le vrai coup d'envoi On va dire de ce match Sur cette action Qui va obliger les Racingmans A sortir un petit peu De leur zone de confort Et voilà Pour Dapiveta et Castre Qui réduisent le score 6-3 toujours pour le Racing Mais le réveil Castret A sonné De toute façon Il faut qu'ils portent le ballon Les Castrets Ils ont quand même un vent important Face à eux Ils ne vont pas pouvoir Trop occuper On a sorti Il y avait un deuxième ballon Sur le terrain Et Brice Vivain L'expédient de tribune Oui Et sur le visage D'un supporter Un volontaire évidemment C'est le vent C'est le vent Allez Agoula Solide Agoula Casse le premier plaquage Toro Argentin Très très dur à plaquer Très dur à faire tomber Qui est face à son successeur Un petit peu En équipe d'Argentine On rassure Agoula Avec Juanimov Pas dans le même registre Mais deux très bons joueurs En tout cas Et Palis C'est la face au vent Qui ne va pas trouver la touche Allez Anthony Klasen C'est un blabillot Qui arrive à se faire tomber Klasen Sans tomber Et l'Ordre qui tente De trouver une faille Une espace Elle a bien fait ce bon coup Avec Juanimov On avait la sensation Qu'il y avait de la place Sur l'extérieur D'ailleurs c'est dommage Attention Nakarawa Qui est replié Parfaitement joué Pour Boris Dulin Brice Dulin Qui a mis de la vitesse Bon Bon Pour la cage De Geoffrey Palis Ils sont en place Défensivement Les Castrets Et il va falloir Toute l'agilité De Nakarawa Sur Surflot Pour trouver Klasen Ouais Plaqué par Dupont Attention Peut-être Les Racinemen Capables d'enchaîner Oh monsieur Chalon Sanctionne les Parisiens Les Franciliens On vient nettoyer Sur le côté Apparemment un soutien Non-maxial On a un premier gratteur bleu En position 2 Récupérez la balle Et on vient nettoyer Sur le côté Christophe Helios Qui n'est pas très content Des sorties de camp De son équipe Et qui le dit à ses joueurs Il aurait préféré Trouver des touches Attention vous êtes devant Votre buteur Si on t'a les liées Je peux monter Ah oui Il faut qu'il y a les liées Mais vous commencez à monter Et pas les liées encore Il est encore derrière le 10 Et on voit ici Classen C'est Yannick Nengaric Qui est sanctionné Il essaie de dégager Horacio Agoula Il est arrivé sur le côté Et du coup les Castré Qui péniblement Remontent du terrain Ils restent encore Dans leur moitié de terrain Mais ils vont avoir Le lancé en touche Mais on voit en tout cas Cette équipe Castresse Depuis 15 minutes Et bien mettre en place Un jeu typique D'une équipe qui joue à l'extérieur Vous avez une ligne de défense parfaite Un jeu au pied Efficace Et puis sur chaque intervention Sur chaque ballon que vous avez Mais il faut essayer d'aller Breaker la défense adverse Et jouer les coups à fond Comme là on l'a fait Qu'on veut jouer ensuite Antoine Dupont Qui ici Relève ce ballon Contré vous l'avez entendu Rohanimov en difficulté Pour se saisir de la balle Il le fait parfaitement Et il faut deux Castré Pour stopper l'Argentin Allez bonne libération Chauvaux qui peut enchaîner Il faut sortir de cette zone Pour Dan Carter Il le fait par le pied Ballon directement rendu A Geoffrey Pallis On ne trouve pas les touches Du côté du Racing Et Geoffrey Pallis Et bien on profite Pour se jouer Des défenseurs franciliens Cette première action Elle aura fait énormément Attention c'est en avant Qui peut peut-être profiter A Teddy Thomas Il y a des gestes comme ça Qu'on a envie de tenter Elle était bonne Mais c'est Henri Chalancin Le Racing a coupé Et du coup il a obligé David Smith à cette passe Attention à le Racing Avec Chauvaux On va avoir deux très bons Numéro 9 On a vu Dupont Chauvaux aussi Gomez ça maintenant Et puis les droits de Racing 92 Nakarawa en bridge Et Imov qui vient Suppler Chauvaux Et en tout cas Le Racing Qui déploie beaucoup d'énergie Mais qui pour l'instant Est bien Est maintenu Dans sa moitié de terrain Et Dan Carter A toutes les difficultés Ici pour servir Voulez-vous-li Qui avance un petit peu Dans le camp Allez Chauvaux Dulin Qui part dessus Dulin Allez sur la vitesse Est-ce qu'il va réussir A gêner Geoffrey Pallis Ouais il le reprend Non Il échappe Et Geoffrey Pallis Encore une fois Peut trouver un petit peu De vitesse La bonne passe de Combezou David Smith en duel Face à Dan Carter Il est pris par l'arrière Également Dulin Pour retour Du Francilien Qui vient contrer Eh ou On a perdu les années Au moment où il a Contre Roquet J'avais la sensation Que Brise Dulin Est arrivé Sans participer Au placage en premier Il est assistant Plaqueur Sur cette action Je pense S'il est assistant Plaqueur Effectivement Il est à la faute La raison pour laquelle Monsieur Chalon Mon cas sanctionné Cette équipe du Racing Qui tient le ballon Qui enchaîne Les temps de jeu Mais qui ne break Pas la défense adverse On a vu un Brise Dulin Petit jeu au pied Par dessus Ouais Et on revoit Geoffrey Pallis Très à son avantage Dans ce début de match Il avait une petite alerte À l'échauffement À l'adducteur Mais il va Il va beaucoup mieux Attention par contre Le lancer en touche Approximative C'est récupéré quand même Par Alex Toulou Attention à cette équipe On l'a dit en avant match Ils savent absolument Contrer les Racing Men Ils sont venus S'imposer l'an dernier Ils restent sur trois victoires Et là Ils remettent la main Sur le ballon En laissant beaucoup mieux Le bon travail de Dupont Qui a remis son équipe Dans l'avancée Et on enchaîne avec Loïc Jacquet Sarzis qui est bien Bien fait Avec Carizza aussi Qui était au plaquage Urda Pilleta La chandelle Dans les 22 mètres Pour aller Tester La défense Qui malgré son mètre 78 Et bien Trance souvent le meilleur Dans les airs Voilà par contre Ça vient du bas Ça plaque aux jambes Bonne défense Je crois que c'est les personnes L'Ampérial en défense Le centre Sud-Africain Et un nouveau ballon rendu À David Smith Qui n'a pas laissé tomber Ce bas Attention le plaquage au 2 Roanimoff Pas signalé par Monsieur Chalon Qui laisse l'action se poursuivre La bonne passe Urda Pilleta sur la ligne Ils sont là Ils sont là Les castrés Avec Agula Ouh Il y avait une petite passe À faire C'est dommage La passe de plus Qui pouvait Parce qu'il y avait un surnombre Il y a encore un surnombre Allez Urda Pilleta Qui va attaquer la ligne Résiste au plaquage De Dan Carter Dans les 40 mètres Franciliens maintenant Antoine Dupont Les joueurs castrés David Smith Qui échappe Bien fait Avec cette petite passe intérieure Pour Eberson Lazare maintenant En puissance Les trois quarts Les avant En mêlée Et en mêlée Pour cette équipe Castrés Qui avance à l'impact Comme ici Alex Toulou Urda Pilleta Le petit coup de pied Rasant Contré par Avec la seule Et c'est Gomez Qui se couche Qui se couche Le premier sur ce ballon On se replace du côté castré Et c'est Brice Dulin Loin devant On quel coup de pied De Dulin Avec l'aide du vent Avec Eberson Avec Eberson Avec Eberson Là non plus Pas tapé directement En touche Le parfait coup de pied Il s'arrête juste devant la ligne Et là par contre Inhabituel Inhabituel Chez Ben Hamid Urda Pilleta On connait la qualité Du pied de l'argentin Et bien voilà Ça arrive Cadeau de Noël Offert aux supporters Du racing Avec ce coup de pied Complètement dévissé Et Arthur Bourneau Du travail Pour vous Et l'équilé Exactement Parce que c'est Toracio Aguia Qui est au soin Il a le nez qui saigne Et les De ce châneron A appeler les soigneurs Et les joueurs En profitent tous Pour s'hydrater un petit peu Parce que mine de rien Il y a du rythme Il y a de l'engagement Et même s'il fait froid Pour eux Sur le terrain Ça donne Christophe Furios Il est au moins ici Sur le ventre En train de laisser consigne Il doit apprécier La façon dont son équipe Actuellement On ne pas maîtrise La rencontre Mais en tout cas Contrôle Les offensives adverses Ils sont bien dans le match Les castrés On rappelle qu'ils ont Un vent fort face à eux Ils ne sont menés Que de trois points Pour l'instant Et surtout Ils font le jeu Ils tiennent le ballon Ils résistent Pour l'instant bien en défense Attention On sait que les ballons portés C'est un secteur Très fin Très favorable pour les racines Qui ont eu d'avancer Et comme souvent Dans des équipes En difficulté On se retrouve sur les bases Sur ce qui fonctionne Et on sait que du côté Du racine Ce ballon portait Cet exercice Il le maîtrise Plutôt bien Même s'il a Et regardez Les bras de monsieur Chalon Tendu dans le camp castré Voilà productif Mais les balles bleues Voilà productif On n'a pas avancé Finalement c'est le problème De ce début de match Ils n'avancent pas Ils avaient avancé quand même Pour moi au début Après effectivement C'est Babillaud Qui est passé par l'axe Selon la description De monsieur Chalon Qui met les mains Sur le ballon Et comme le ballon ne sort pas On rend L'introduction au racing Pardon Au castré Alors que Le ballon était Porté Et à l'initiative Les franciliens Flexion Lié Jeux La belle poussée La belle poussée francilienne Et Alex Thouli Qui relève ce ballon Pour Antoine Dupont Pris par Dan Carter Il est allé se tester Face au maître Et bien le maître A encore un peu d'avance Sur les lèvres Il a récupéré le ballon Puisque le terrain Avec l'orée C'est Babillaud Encore une fois Qui était là Bon placardin de Babillaud Qui a tout de suite A arrêté la progression Nakarawa Voilà également Un joueur dont on attend Mieux Après une phase d'intégration Nakarawa doit exprimer Toutes ses qualités Au sein de ce collectif Allez Chauveau La Béla Rousse La Béla Rousse Qui avance Carter peut-être La combinaison Avec Henri Chavancy Qui va tourner immédiatement Sur la défense D'Eberson Il a un peu assommé Verson Il a un peu isolé Les Racingmen Sur cette phase de jeu Chauveau Priss et Carter Qui va relever ce ballon Pour Nakarawa Des joueurs arrêtés Malheureusement pour l'instant Du côté du Racing On ne trouve pas La bonne dynamique Imoff qui est venu se mêler au jeu Il avait récupéré le ballon Il a manqué un peu de soutien Il fait le tour Il se remet sur les appuis Il fait l'effort de dégager ses bras Là il a récupéré Mais c'est Juanimov Qui va intelligemment venir En relayant Alors que les Castrets Avaient plus de soutien Et le staff du Racing Et Laurent Travers Qui réclamait Un retour à l'avantage Allant d'avant précédent L'arbitre est estimé Qu'il avait été joué Ça a l'air plutôt calme Pour l'instant Sur le banc Pas trop d'agitation Ni chez les Castrets Ni chez les Racingmen Et Laurent Travers Qui n'est pas satisfait De la rapidité Des ramasseurs de balles Pour l'instant Mais les Castrets Qui sont vraiment bien C'est le premier lancé De Marc-Antoine Rallier Le talonneur Castret Très peu de touches Très peu de mêlées Dans ce début de rencontre Ça joue Et c'est tant mieux Et les balles bleues Quand on neuf la touche Un petit peu de frustration D'incompréhension Chez Brice Dulin Et ici Dan Carter On loue régulièrement Ses qualités d'attaquant Dans le registre défensif Il est plutôt pas mal Il ne s'échappe pas Dan Carter Mais c'est vrai que pour lui aussi C'est une nouvelle Peut-être expérience Parce que Dan Carter Dans sa carrière Il a rarement traversé Des périodes de crise Au sein de ses clubs Au sein des sélections nationales Évidemment avec les All Black Ça n'a jamais existé Et c'est toute une préparation Psychologique différente Il faut se faire mal Avant de prendre du plaisir C'est souvent ce que l'on dit Dans le rugby Mais c'est encore plus vrai Quand vous êtes en difficulté Attention ce contre Et peut-être un ballon Une bonne opportunité Pour les Racingmans S'ils le récupèrent Avec le Chauveau Oui Plein d'opportunisme Xavier Chauveau Qui a inscrit le premier essai De cette rencontre Et le Racing Qui se détache le score Vous avez vu le geste de M. Chalon Y'a-t-il une raison de refuser l'essai ? Je voudrais qu'on vérifie Si la troisième ligne n'est pas décrochée Avant que la vélée soit terminée S'il te plaît Y'a-t-il une raison de ne pas accorder Cet essai ? Or jeu Alors le toucher dans but Lui est valable Pas de problème Mais M. Chalon Oui oui Et on va regarder Si le joueur qui compte N'est pas devant Donc deux possibilités d'or jeu S'il te plaît Alors là Il va falloir toute votre expertise Pierre Rabadan M. Chalon On veut juger d'éventuel or jeu Derrière cette mêlée En l'occurrence Est-ce que Une longue longue de la mêlée C'était pas mal pour moi C'est une troisième ligne Voilà Est-ce que Wenceslas Loret Est en jeu Ou pas On va Dans cet angle C'est difficile à dire Oui mais ça va se décanter Le ballon est sorti Et le contreur Là il est derrière C'est le 9 Et c'est le 9 qui va aplatir Eric Pour moi le 9 semble derrière Le joueur qui compte Blanc Son coéquipier Donc je veux attendre Laissez Est-ce que tu vas le coucher J'ai rajouté Merci Allez un dernier ralenti Pour confirmation Pour être sûr M. Briquet-Campin Comme vous Visionne Les mêmes images Pour se faire une opinion Et vous l'entendez M. Chalon Valide Cet essai Signé Xavier Chauveau Son deuxième Cette saison En top 14 Xavier Chauveau Auteur du CELS C'est à la semaine dernière Également du Racing Lors de la défaite A Glasgow Et bien voilà Maxime Machneau Sur le banc des remplaçants Doit apprécier Le travail de son jeune collègue Parce que là Ça va faire beaucoup Beaucoup de bien A cette équipe du Racing Et la transformation As-Fibre de Dan Carter 2 sur 2 Pour l'instant Pour le buteur Un essai qui fait du bien Au Racing Man C'est à zéro passe Mais plein d'opportunisme Et le bon contre Deloré Ce ballon Le poteau Le poteau Pour Dan Carter Et bien su Un mot avec Christophe Furios Son entraîneur castré Votre équipe Semblait bien dans ce match Mais elle a des difficultés A sortir de son camp Et elle le pêche cher Ouais effectivement On est contre le banc Il y a un banc très très fort Et c'est vrai que bon Là on vient de se faire Contrer sur une sortie de camp Assez Probablement assez simple Je pense qu'il faut Qu'on interne un peu plus Qu'Alex garde avantage Les ballons Qu'on essaie d'avancer Qu'on propose un ou deux temps De jeu de plus Avant de sortir au pied Directement Mais Dans l'engagement On est plutôt Bien en place On est là Donc Je regrette Evidemment la première action Tout à l'heure Là où on aurait pu marquer Mais bon On est dans le match Voilà après C'est le début Merci Christophe C'est le philosophe Christophe Furios C'est souvent qu'on prend Les mêmes analyses On est dans le match On est dans le match Ils le sont C'est vrai qu'il se fait Là on fait un peu mal En tout cas Ça ne semble pas Briser les élans Offensifs De cette équipe Castrez Avec Agula Qui se relève Là il y a une chaussure Qui a Volé sur plus de 15 mètres On revient au jeu Parce que David Smith L'accélération Il voulait qu'il ne le lâche pas D'une semelle David Smith Surveillé Par le centre parisien Tout le flou Face à la défense Attention à l'interception Imov Et là s'il arrive à s'en relever Il va jouer ce duel On a contre un La magnifique passe Et c'était pas Imov Pardon Ah j'ai cru Moi aussi que c'était Imov Il a été rattrapé Par le bout du maillot Par Babio Et Castre à 14 Avec Marc-Antoine Rallier Qui est au soin Un talonneur en moins Pour l'instant côté Castret Nakarao Qui a réussi à transmettre Le ballon par an Il passe dans l'axe Magnifique la passe Pour Chauveau Castre au bateau dans la 13 Avec Kubuzu au sol A son tour Ça va être très très compliqué Mais au Castret De faire front Et au Racineman Peut-être d'en profiter Et regardez Chauveau Qui replace ses joueurs Plein d'autorité Et Brice Dulin Avec Loré Qui est venu dans la ligne Loré qui va accélérer Qui met les jambes Il va aller au bout Il va peut-être aller au bout Magnifique L'exploit de Venceslas Loré La course folle Du 3ème ligne internationale De Racine Oh là là On va le revoir Superbe Il aurait pu donner Et il a préféré Conserver Accélérer Résister Marquer Il a tout fait Venceslas Loré Sur ce coup magnifique Magnifique Vraiment La bonne passe De Dulin Ici Il analyse la situation Il y a Smith Et il voit Qu'il y a un espace À l'intérieur Et le retour D'Ovapietta Ne suffit pas Il a pris la bonne décision Parce que jouer L'extérieur C'était S'exploser Un retour De David Smith Et ici La différence athlétique Et la vitesse Il y a le ballon Du bon côté Pour éviter le retour De un défenseur Et c'est ça S'aurait Magnifique Après cette course De quasiment 30 mètres Qui finit Qui finit dans l'ambute Et le Racing Qui s'est remis Les idées à l'endroit Après Une période de doute Un contre Deux essais En 3 minutes Alors que Castre Semblait Aux portes Tout près en tout cas De revenir A hauteur du Racing Et bien c'est ça Peut-être l'orgueil Du champion Dalkartov Qui reste sur un poteau Et cette fois Ça passe sans problème Pour le Néo-Zélandais Et ça sourit Un petit peu plus Pour le Racing Qui à la demi-heure de jeu Mène 18 à 3 Déjà 2 et 7 Transformer l'écart Entre les deux équipes Et une dernière action Qui a coûté cher à Castre Puisqu'en plus de l'essai Castre a perdu son talodeur Rallié, touché Remplacé par Jody Gedecker Et Thomas Combozou Est resté longtemps Au soir dans l'ambute Il a récupéré Parval du Carreta Pour faire mentir Christophe Furios Ils sont un petit peu moins Dans le match Maintenant les joueurs de Castre Match assez étonnant quand même On a vu Vera Simmel Attaquer tranquillement La rencontre Des Castrets Être à deux doigts De scorer Sur deux actions Et puis Vera Simmel Sur un contre Sur une belle inspiration De Vence Estas-Loré Et finalement Qu'un six points d'avance À moins de 10 minutes Du retour au vestiaire Alors qu'il fallait une explication Assez rigolote Entre Agouya et Imoff Les deux Argentins Puisqu'Agouya est venu expliquer A Ron Imoff Que sa chaussure était partie À 15 mètres derrière Lors de la dernière action Et il l'a un petit peu accusé Il se comprend En tout cas Ça on ne peut pas Prendre un défaut de communication Attention A Toulouse Alors là on a Babillot Du côté de Castre Et Loré du côté du Racing Troisième ligne Vous devez apprécier Les deux côtés Des joueurs de grande qualité Et Loré Alors on fait moins de focus Évidemment Sur les avant-grès Parce qu'on le connait mieux Mais c'est vrai qu'il Montre à il y a les deux Il montre évidemment De très belles choses Depuis le début de saison Et attention A deux nouveaux joueurs Castre Et à ce sol Décidément Il me semble que c'est Alex Toulouse Qui est touché au bras Cette fois Il a voulu jouer Le petit côté À Alex Toulouse Alors que sa mêlée Tournait dans le sens opposé Votre liaison Pas à l'épaule S'il vous plaît Du coup Il avait Loré Sur le rabl Il reste ici Au sol Il a l'air de souffrir Il s'est resté Sans haut Regardez là La mêlée tourne Du coup Loré Il est tout de suite Sur lui Christophe Furios A appelé Yannick Caballero Qui est en train De s'échauffer Dans l'obut C'est le coude apparemment Ça a l'air de souffrir Est-ce que c'est le coude Est-ce que c'est le biceps Est-ce que c'est le musculaire Ou plutôt articulaire Difficile de savoir Une chose est sûre En tout cas C'est la fin En tout cas Aujourd'hui je pense Et bien En 5 minutes Castro Est en train de passer Du rêve au cauchemar Ils étaient dans le match Ils viennent d'encaisser Deux essais Ils ont perdu leur talonneur Rallié Ils perdent leur numéro 8 C'est-à-dire que l'axe La colonne vertébrale De cette équipe Castrez Là est quand même Amputé de De deux de ses principaux joueurs Et Yannick Caballero Qui va faire son entrée Sur la pelouse Va devoir Va devoir s'y filer Comme on dit Parce que là C'est Jelonge Qui va passer En numéro 8 Et le voilà Yannick Caballero Dites ou moins Ces derniers temps Avec cette équipe Castrez Babillaud Jelonge justement Pousse à l'apport Mais Caballero Du haut de ses 33 ans Et de toute son expérience Et de sa maîtrise Encore Encore de grands matchs A jouer avec cette équipe Castrez Lui qui va s'installer Face à Yannick Nyanga On le voit ici Le numéro 19 Yannick Caballero Qui a bien connu Laurent Travers Et Laurent Abdi Du côté de Montauban Il les a suivis ensuite Du côté de Castrez Pour I2 Champion de France Et lui il y a resté Et lui il y a resté Créatifement On y est bien Castrez Là c'est Melle Castrez A gagné le ballon C'est lui à Billaud Qui t'est passé en 8 Nice Ce ballon Difficilement négociable Pour Agula Et qui va le golifier Tout de même En avant-champ Dans le camp Adverse Contatique de Contest De la part des joueurs Du Racing Réco-Prançais Et bien Roi-Limov Qui prend le meilleur On a parlé du duel De Demir 9 Il y a un duel délié Un duel d'Argentin Un voyage inefficace Le bon travail de Limov Effectivement Alors que D'abord au départ C'est un bon plaquage De Chavancy Sur Agula Qui joue l'extérieur Il le prend bien aux jambes Et Limov positionnant Gratter A l'extérieur du pied Pour Carter Carter Vous retrouverez Sur les antennes De Canal La semaine prochaine Par l'on a des bon plaquage Là De Chavancy Et après Imov soutenu Par Voulivoulis Les personnes Qui n'arrivent pas A le sortir Avec un carter Je vous disais Que vous retrouverez Un sport pour une vie Exceptionnelle Consacrée Au Black Avec un rediffusion Du Canal Un beat-up Consacré Au Néo-Zélandais Depuis les plus grands matchs De la saison internationale Des champions du monde Enrich Avancy En percussion Sur Combezou Il faut le soutien D'Eberson Pour stopper Le 3 quart centre Du Racing Le contact Enrich Avancy On le sait Mais il nous le montre bien Il a bien joué Elle a la passe Pour Nakarawa Qui casse un premier plaquage Il n'a plus Un stopper Nakarawa Ils ont retrouvé un petit peu De confiance Il faudrait qu'ils arrivent Enchaîner un peu plus Ce qui font des choses intéressantes Mais On a Nakarawa Attention Il est en train de monter Doucement En puissance Le deuxième infidien On le voit C'est intéressant Évidemment Il a le physique pour Et l'auré Qui casse encore un plaquage Mais A chaque fois qu'il est au contact Comme il est fort du haut du corps Il bouge Pour sortir le ballon Pour se dégager Pour pouvoir faire Une place après contact Tout le monde ne peut pas faire ça Mais Il le fait magnifiquement bien La bonne lecture là De Julien Qui fait reculer Joffrey Palis Très belle touche Remise en jeu Rapidement par Brice Dulin Ils veulent emballer Un peu plus la rencontre A 5 minutes maintenant De la fin de la première période Ils ont le match en main Pour l'instant Les joueurs du Racing Attention cette passe De Dan Carter Sur laquelle se couche Henri Chavancy En difficulté peut-être Face à la défense Avantage Qui va récupérer ce ballon C'est bon c'est bon C'est bon c'est bon C'était une passe De Rodiboff Dan Carter N'aurait peut-être pas Rien de bien méchant Benfamin Ouroda Pietta C'est quelqu'un d'orgueilleux Comme tous les Argentins Et donc là Avec Anthony Classen Je crois Ça s'échange quelques mots Ouais on s'ouvre Un petit dossier On s'enverra Une carte de vœux Pour les fêtes Ne vous inquiétez pas Tout rentrera dans l'ordre 10 bleus Oui oui 8 blanc On va appeler Les deux joueurs quand même Allez on va écouter Leur réconciliation Il y a juste un accrochage Par contre quand je siffle 8 Regardez moi s'il me plaît Quand je siffle On arrête D'accord Et on lâche le coéquipier Et l'adversaire Et le 10 non Pardon Et le 10 non Non c'est monsieur qui commence C'est monsieur qui commence Je peux le réprimander D'une autre manière Votre 8 Si vous me préférez Il n'y a pas de soucis Un avant blanc Mais les balles bleues Ça c'est dit Question réponse Chacun dans son rôle Chacun dans son rôle Le capitaine Qui vient signaler quelque chose Alors Alors c'est le plaquage là Et il a le genou Il a le genou un peu coincé On appuie l'étal Je pense qu'il avait peut-être eu un peu peur Et De se blesser Et après effectivement L'échange De politesse avec Anthony Kassel Rien de bien grave Et de bien méchant Allez moins de 4 minutes Avant la fin De cette première période Et le castre olympique Obligé maintenant De réagir Et de scorer surtout Parce que ce handicap De 15 points Pourrait s'avérer Décale toi S'il te gêne Peut-être difficilement Prends-toi au côté S'il te plaît Il faudrait qu'il remarque Une fois au moins Les castrés Avant la fin de la mi-temps Pour se rapprocher un petit peu Même s'il va avoir le vent En deuxième mi-temps Le vent ne fait pas tout Il aide A gagner du terrain A jouer dans le camp de l'adversaire Mais il ne faut pas non plus Marquer tous les coins Ça vous le gérer quand je vous ai dû au vestiaire Ça c'est votre espace Si ça ne va pas C'est moi qui vais le régler Flexion Lié Jeu On a vu chacune des deux équipes Prendre l'ascendant sur des mêlées Cette fois regardez Les deux poussées qui s'annulent Très belle mêlée là Entre les deux packs Et les castrés Qui vont pouvoir jouer ce ballon Antoine Dupont dans le fermé Antoine Dupont en duel Face à Athélie Thomas Il va déborder les liens Non Et ce ballon toujours dans l'air de jeu Battu par David Smith C'est bien fait Allez Babillaud Le bon placage De Classelle Sur Babillaud Qui était arrêté On a adroitement sauvé le ballon Du côté des castrés Et Jelonch encore Dupont qui va sortir ce ballon Pour Gennéquer Qui a remplacé Rallier Il a eu quelques minutes Pour Gennéquer On appuie Et ça monte très vite Du côté du Racing Et Voulu Voulu a déjà mis les mains Sur le porteur du ballon Il faut être libéré maintenant Voilà Allez Cavallero Face à Henri Chavancy Allez dernière séquence Peut-être avant le retour investisseur Pour cette équipe castrés Qui on l'a vu en début de match A Rivescy A deux reprises A braquer la défense du Racing On tient le ballon du confusé castré On a Pieta qui retrouve Agula Il a du mal à gagner les duels A quand on est sorti davantage Et Klasson c'est peut-être le joueur A éviter actuellement au Racing Parce que lui comme Klasson Il est très 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 bon là Beaucoup d'agressivité Attention Bélarus Qui a semble-t-il reçu un coup au visage L'arbitre et le juge de touche Ont signalé un petit quelque chose Alors est-ce que c'est une Est-ce que c'est involontaire ou pas Et bien on va le déterminer Sébastien Il y a une percussion à l'épaule Du 16 bleu Du 16 bleu sur le regroupement Très bien Donc pénalité Contre le 16 bleu Jeudi Jinnicker On va aller ici pour cette charge à l'épaule Ce déblayage Au-delà de la limite Vidéo Eric Carton Oui je voudrais qu'on vérifie La zone de contact Il y a ce déblayage De la part du 16 bleu Attention parce que si l'arbitre Monsieur Chalon estime que c'est un contact au visage La sanction pourrait bien être Beaucoup beaucoup plus lourde On se souvient que Jules Bisson a pris un rouge Au début d'année sur un déblayage de la sorte On ne voit pas la zone Il n'y a pas un autre plan s'il te plaît La tête C'est ce que cherche à déterminer monsieur Chalon Alors que Eddy Benares est resté au sol encore Le joueur qui ne s'est pas encore remis de cette charge Oui il remet moi la dernière Le problème c'est qu'on ne voit pas la zone d'impact On voit le blanc qui recule Qui part en arrière Pierre s'il y a contact avec la tête C'est carton rouge Je ne pense pas que Eddy Benares simule effectivement De derrière on a l'impression d'avoir contact avec la tête Alors peut-être que sur ce plan on va le voir un peu mieux Je n'ai pas l'impression qu'il utilise la tête C'est peut-être la nuance qu'il va falloir apporter C'est est-ce que c'est intentionnel d'aller chercher la tête Non visiblement au vu des images Jody Jenecker ne semble pas vouloir Voilà agresser clairement et Et blesser Ok Eric Eddy Benares C'est pas clair et évident pour moi la zone d'impact Le joueur bleu lui en revanche Il n'a pas d'élan d'accord sur sa percussion Donc je vais mettre un carton jaune Pour une percussion à l'épaule Dans le blanc Est-ce que ça te va ? Je pense que c'est le bon choix Et le carton jaune Pour Jody Jenecker Et voilà les problèmes qui s'accumulent encore en plus pour cette équipe Castrez Jody Jenecker Jody Jenecker qui était rentré à la place de Marc-Antoine Radier blessé Et Jenecker qui avait reçu un carton jaune C'est son deuxième Au troisième vous connaissez désormais évidemment la règle Allez Benares qui s'est relevé C'est le plus important Pas de blessé La dernière minute de ses premiers habitants Avec une touche pour les joueurs du Racing Dans le camp castré Benares qui va pouvoir récupérer Et on a plus vu Baby O On a vu également Nakarawa ici à l'image Deuxième ligne Du Racing Et c'est Caridza L'autre Membre du duo Deuxième ligne C'est ce ballon Allez 20 secondes encore à jouer On va le garder bien au chaud Ils sont tombés tout seuls les joueurs du Racing On se réorganise Le tour de Xavier Chauveau On connaisse ça maintenant La sirène qui retentit Chauveau qui a pris un petit trou Allez ce ballon peut être Jouable une dernière fois Pour les joueurs du Racing Teddy Thomas Avec Benares Pas un cadeau cette passe Pour Benares Qui se remettait du choc Avec Juniker Attention Jair Jacky Bien resté Vouli vouli Toujours très difficile à saisir Chauveau Avec Dan Carter Passeur pour Brice Dulin Qui va redresser immédiatement sa course Et tomber Sur la défense Castrez Le ballon toujours en faveur des champions de France Nakarawa Qui mobilise à chaque fois Un ou deux défenseurs Ou plus Ou plus Et permet forcément à ses partenaires De bénéficier un peu de place Il ne le laisse pas jouer Il a joué ici la pénalité et là-bas Oui effectivement Antoine Dupont a joué la pénalité Où se trouvait l'arbitre Et non pas à l'endroit où la faute avait été commise C'est normal On va peut-être en plus Côté Castrez pour l'habitat Effectivement sur ce score de 18 à 3 Pour le Racing Hauteur de 2 essais Un score peut-être un peu lourd Pour les Castrez Qui auraient peut-être mérité mieux Mais pour l'instant Ce sont les champions de France Qui font la course en tête ici Oui messieurs Avec Javier Chauveau Vous étiez sous pression Avant ce match Et cette première période De vous rassurer quand même Oui on arrive un petit peu plus A mettre notre jeu en place On retrouve certaines valeurs Qui nous permettent De produire un peu plus de rugby Maintenant on a un petit peu de mal À sortir de notre camp C'est un petit peu plus négatif On fait beaucoup d'efforts pour scorer Et on se remet en difficulté assez vite Donc on va essayer de corriger ça En deuxième mi-temps Merci Et on va le laisser récupérer au chaud Dans le vestiaire ici de Colombe Et bien le temps pour nous Et bien de profiter des plus beaux essais Inscris lors de la dernière journée Tout à fait opportune Et après les qualités athlétiques du joueur Et voilà ici Il voit David Smith qui navigue Il reprend l'intérieur Et après la différence Qui est faite Sur le dernier défenseur castré C'est l'homme de cette première mi-temps Wenceslas Loret Qui a remis le racing Sur de bons rails Inarrêtable Wenceslas Loret Qui permet donc aux champions de France De mener 18 à 3 Et puis le carton jaune De Genecker à la 40ème minute Les castrés donc réduits En infériorité numérique Durant 9 minutes on va dire En début de seconde période Est-ce que les castrés Ont les moyens D'aller chercher Peut-être plus la victoire Parce qu'on va pas se mentir Avec 15 points de retard Ça va être difficile Mais un point de bonus défensif Au minimum Oui je le crois Sur ce qu'ils ont monté En première mi-temps Malgré le mauvais enchaînement Où ils ont pris cet essai en contre Et après Ils prennent cet essai De Wenceslas Loret Qui fait un exploit individuel Alors qu'ils avaient deux blessés À ce moment-là Ils étaient à 13 C'était Oui c'était Toulou Et Rallier Qui étaient au sol À ce moment-là Et du coup Les casserés vont avoir le vent Et sur ce qu'ils ont monté Pendant la moitié De la première mi-temps Où ils avaient la main Sur le ballon Ils sont capables De revenir dans le match Après revenir dans le match Ça veut dire Marquer des points Rattraper un peu de retard Est-ce que ça suffira Pour rentrer dans le bonus Ou décrocher une victoire À l'extérieur Ce ne sera pas simple Et en tout cas Ils ont des conditions Qui s'y prêtent 14ème attaque À l'extérieur Cette équipe de castes Il va falloir Vraiment se faire mal Pour aller chercher Cette équipe du Racing Qui revient en premier Sur la pelouse De Colombes Acclamée par les supporters Qui ont fait le déplacement Quand même ce soir Et pourtant Pourtant il fait froid Là pour le coup Depuis un quart d'heure 20 minutes Vous avez bien de la chance Sans abonner D'être devant une télé Parce que là Ici ça pique Pas autant que Pour les joueurs Parce qu'ils sont sur le terrain Ah non ça pique moi Quand on est sur le terrain Oui ça pique moi Effectivement Heureusement pour eux d'ailleurs Et à noter messieurs Aucun changement Des deux côtés À la mi-temps Une mi-temps Où ceux qui se sont afférés Ce sont les jardiniers Qui ont essayé De remettre un petit peu En place la pelouse Qui avaient souffert Notamment des mêlées Le retour des 14 Casserés Contre les 15 joueurs Du Racing Sachant qu'à la prochaine mêlée Il y aura du changement Parce qu'il n'y a plus de talon d'heure Étant donné que Rally est sorti sur blessure Et on risque de simuler les mêlées Du coup j'imagine De faire rentrer un autre pilier Et règle de la carence Et dans ce cas Un joueur devra sortir Mais on n'y est pas Le type n'aura pas de mêlée Pendant les 10 prochaines minutes Le coup d'envoi De cette seconde période Donné par les castrés Benjamín Yurda Pileta 15 points d'avance 18 à 3 Pour le Racing Qui contrôle ce ballon Par l'intermédiaire D'Anthony Klasson En dehors Jonathan Elle a une bonne récupération À l'Anthony Klasson Ils sont en dehors des 22 Les joueurs de Racing C'est Xavier Chau Qui prend le jeu au pied Tout de suite pris par Nakaroua Qui arrive à transmettre A Kabalirou Attention la mauvaise passe L'interception au pied De Wouli Wouli Ouf Qui a percuté Combozou Combozou qui était bien replié Mais il a pris Wouli Wouli Sur le rabble Jacques Bien pris par Nakaroua Allez Kalis Directement Dans les bras de son vis-à-vis Qui relance à Kabalirou La chandelle De l'arrière Parisien De l'arrière Francilien Attention On s'est un peu manqué Là Du côté de Yurda Pileta Et Geoffrey Palis Qui assure les pompiers de service Sur le coup Là on voit C'est bien lu C'est bien lu On a Pileta Qui avait un espace vide Le jeu au pied de Klassène Alors on n'est pas au même niveau Forcément Vous avez un buteur Et vous avez un troisième ligne Anthony Klassène Il est contre le vent On a Pileta tout à l'heure Il a trouvé une plus petite touche Je crois Effectivement C'est pas pour défendre Si si mais bien sûr que si Mais bien sûr que si C'est la solidarité des troisième ligne Regardez cette technique Regardez cette technique Ah s'il a prend coup de pied Bien il part On le part Sur la puissance Il y avait ce qu'il faut Ouais Christophe Furios Alors du coup c'est Antoine Qui va lancer Exactement Sans talonneur On va probablement réduire l'alignement A 6 Il sait tout faire ce gamin Sans sauter Antoine Dupont Attention parce que le joueur du Racine Il restait au sol L'avant blanc Mais les balles bleues Ça se fait pas mal Des joueurs comme ça Cette solidité Regardez il a pris le ballon Sans sauter Ah mais non c'est Nakaraoua Du coup qui a contré le ballon Effectivement En retournant Il s'est un peu Et voilà la première mêlée De la deuxième mi-temps Et donc pas de talonneur Comme on l'expliquait C'est Antoine Tichy Qui va faire sa rentrée en jeu Arrête du temps Rémi Alors trois piliers Le voici Antoine Tichy Il y a talonneur sur la feuille de match Le 17 Et voilà il a raison Monsieur Chaloncet On vous ferait pas faire La contre-contre Talonneur sur la feuille de match Oui Très bien Chaque feuille de match officielle Remise avant les rencontres Par la Ligue Nationale Sur les postes Auquel peuvent évoluer Les différents joueurs Talonneur Gaucher Droitier Ce qui permet bien A l'arbitre Au corps arbitral En cas de problème De savoir qui peut Je ne savais pas Qu'Antoine Tichy Alors Il avait cette corde à son arc Voilà Je pense que certains joueurs Ne le savent pas non plus D'ailleurs Qui sont venus sur la feuille de match Parce que Ça peut amener Certaines Certaines Surprenant Oui La question répétée par Monsieur Chalon Et il a raison C'est Orashogoula Du coup Qui sort Flexion Lié Cheux Le futur Toulousain Ici à la manoeuvre D'ailleurs Samedi Qui va Insister en tant que spectateur A la belle Poussée Francilienne Qui va récupérer Ce ballon C'est D'Adee Gomez Qui fait complètement exploser Daniel Koze Et du coup Les racines Qui ont fait l'effort Qui était à l'introduction Des joueurs castrés Regardez comme on a Peine à remonter au pied Dan Carter Il a trouvé une touche D'une quinzaine de mètres C'est difficile Dan Carter Qui communique énormément Qui distribue beaucoup ce soir Qui a tenté Une fois d'attaquer Au peu la ligne Bonne prise de balle Là en fond d'alignement De Classen Attention le ballon est tombé Il y a un petit temps d'avant Manque de maîtrise Du côté du racing On s'est bien organisé En fond d'alignement En avant blanc Mais les balles bleues Alors attention à la mêlée Parce qu'on sait qu'il y a Un peu de balle Il veut l'encastrer Pour l'instant On a maré du temps C'est bon ? Vous voyez à l'écran Encore 5 minutes 35 En infériorité numérique Pour le gastro olympique Alors c'est toujours Une période compliquée La reprise de la seconde période Quand il fait froid On parlait tout à l'heure Du froid des joueurs Mais c'est vrai Quand on reprend La deuxième pitant Surtout quand vous jouez derrière Vous ne touchez pas trop de ballons Ah d'accord Et les piliers C'est un peu moins le cas Quand ils enchaînent Deux trois mêlées Mais derrière Il fait raffinement froid Je voyais David Smith Faire des montées Roanimov aussi Qui est en train de Sautiller sur place Ça va devenir un peu Un peu tendu pour eux Un effort encore Là du Racing Ils ont du mal à talonner Les castrés On essaie de résister Oïve Vellonche Qui arrive à sortir Pour Eberson Sur une pelouse Qui se trouve en difficile De conserver les appuis En mêlée Antoine Dupont Rondapilleta Gauche Sur pied gauche Directement Touche Je garde le ballon Il manque de maîtrise Il manque de maîtrise également Sur ce jeu au pied De l'Argentin Bonne fin de récupération De Teddy Thomas Il n'a pas eu trop de ballon A jouer encore Teddy Thomas On l'a vu dans un rôle Plutôt défensif Une bonne intervention Sur Swiss En début de match Il est venu également Suppler Chauveau A la mêlée parfois Mais on ne l'a pas encore Vu lancer Il n'a pas eu l'occasion De se mettre en évidence Teddy Thomas Qui on l'a dit A fait son retour Après plus de De 6 mois d'absence Son retour La semaine dernière En Coupe d'Europe A Glasgow Regardez Touche complète Avec le numéro 9 De 8 joueurs Dans l'alignement Carizza Pour prendre ce ballon Bonne défense Dans un premier temps Décastré On se réorganise Du côté du Racing 19 Attention Yannicka Baliero Dans le viseur Voilà Sanctionné Le troisième Lignel Remplaçant Yannicka Baliero Qui a pris la place D'Alex Toulou On le rappelle Lui aussi blessé Sale soirée Pour l'instant Pour le castre olympique Et on voit ici L'effort collectif Les joueurs du Racing Critiqués Par leur président Remis en question Par leurs entraîneurs Et qui aujourd'hui Face à Castre Ont absolument besoin D'une victoire Pour ne pas laisser Le wagon Des qualifiés Des qualifiés S'échappé C'est plutôt bien parti Qui sort pas le ballon Et Brice Dulin Qui va pouvoir Lancer les chevaux Alors qu'un joueur du Racing Est resté au sol Brice Dulin Il est passé Repris par le maillot Allez Une libération peut-être Avec Boulibouli Il y a un énorme sur-nombre A mauvais côté Il y avait un sur-nombre Incroyable de l'autre côté Attention parce que Là c'est Maxime Chauveau Le demi-mêlé Qui est touché Qui veut retrouver sa place Mais pour l'instant Le soigneur l'en empêche Situation un petit peu confuse Là du côté du Racing Il est castré Aussi en difficulté Ils vont être sanctionnés Le soigneur du Racing Qui fait des grands signes De l'arbitre Parce qu'effectivement Le Chauveau est KO Pas vu par Dimitri Zardes Qui est avantage en cours Signalé par l'arbitre A 50 centimètres de la ligne Les joueurs du Racing Peut-être pour le troisième Et c'est synonyme D'un éventuel bonus offensif Attention à droite Avec la scène Enjeu Troisième faute Et toujours pas un de Chauveau Présent sur cette action C'est Juanimov Là qui vient Officier en tant que demi-mêlé Attention ce jeu au pied Ce dégagement On a vu une bonne attitude Là du kiné du Racing Qui a effectivement Arrêt du temps Qui s'est manifesté Et qui a retenu Xavier Chauveau Qui voulait retourner jouer Parce qu'on a toujours cette Cette mauvaise Mauvaise habitude Et Maxime Machneau Immédiatement Qui est allé S'échauffer Et qui Arthur Effectivement Le changement Qui est effectué à l'instant Protocole commotion Pour Xavier Chauveau Qui rentre immédiatement Au vestiaire Et donc Maxime Machneau Qui fait sa rentrée en jeu Protocole commotion Quand on voit un joueur Rentrer en trottinant On est plutôt rassuré Il a eu la levée le pouce On va tout de même vérifier Alors qu'attention Ce carton jaune Pour Thomas Combezou Est-ce lui l'auteur De ce dégagement Qui a tapé dans le ballon Sur ce rock Reprise du temps Ça se compliquera Pour les castrés Qui vont reprendre 10 minutes à 14 En tout cas vraiment Je le souligne Yann C'est parce qu'on a vu Par le passé Des staffs Des kinés Ou des entraîneurs Pour risquer Avec la santé des joueurs Et ici vraiment Ils ont été Très précautionneux Et grosse colère De Christophe Furios Et du bon castré Parce que la voiture Qui amène le Thier Terrence Ils ont le terrain Et finalement Le Racing a choisi la mêlée Et ça les a mis Très en colère Mais bon C'est pas la voiture Qui décide C'est le capitaine Qui n'a qu'à l'arbitre Son choix Et Maxime Machneau Donc il fait son apparition Sur la pelouse Alors là Ils sont 13-1 Les castrés Pendant Yann Mais il y a une mêlée Sous les poteaux Avec les deux côtés Exploitables Deux joueurs en plus Ça va être Pas inquiet de pas Propre décès Pour les castrés 4 comptes Deux à jouer Sur l'extérieur Côté Dan Carter Qu'on voit ici Et attention Sur les avant Qui vont peut-être y aller En force Avec Anthony Classen Ce ballon qui échappe Au contrôle de Maxime Machneau Dan Carter Qui va renverser le jeu Brie Encore Anthony Pour un Il a fait deux plaques Dans l'action Nakarawa Pas de solution Pour l'instant Pour cette équipe Du Racing Qui doit se montrer patient Ils sont à 15 contre 13 Il faut faire preuve De maîtrise Ne pas vouloir Conclure trop vite Et de façon peut-être Trop individuelle Ouais Tédit Thomas Qui perd le ballon Qu'on a conservé Tout de même Et récupéré Attention l'interception De David Smith Ils se sont fait piéger Et le duel David Smith Brise Dulin Brise Dulin Va-t-il reprendre David Smith Lui visiblement Obligé d'être Poisé avec ce placage Peut-être de Brise Dulin Attention L'action qui se poursuit Avantage en cours Avantage en cours Le bras tendu De Monsieur Chalon Ah les joueurs Castrés encore une fois Comme en premier Mi-temps Tout près de marquer Et repris Et à quelques mètres De la ligne David Smith Et pourtant On sait qu'il va vite Mais c'est un joueur explosif Il va peut-être Plus vite Soit au démarrage Que sur la longueur Et en tout cas Quel retour De Brise Dulin On le voit Il tire Là il tire David Smith Et il voit Brise Dulin revenir Il change Pourtant le ballon De bras Techniquement c'est bien fait Mais effectivement Il y a un placage au De Brise Dulin Pareil du temps 15 blancs S'il vous plaît Il a vu Monsieur Chalon Sur l'écran En tout cas On le disait A 2 de moins Placage au niveau De la tête C'est jaune C'est pareil Allez carton jaune Pour Brise Dulin Le troisième Dans cette rencontre Le premier Pour Les Racingmen Brise Dulin Donc il laisse C'est pas payé Pour Brise Dulin Il vient de faire 80 mètres Pour sauver l'interception Et effectivement Il plaque un peu haut Mais c'est plus À David Smith Sans la fatigue J'allais dire Que par volonté De faire mal À David Smith Évidemment Et du coup On a Pieta Qui va prendre les points Pour faire dérouler le temps Parce qu'il fait encore Un carton jaune C'est comme le joueur Qui était sorti Alors voici Les deux équipes À 14 Contre 14 C'est déjà Une première information Il va le remettre Et on va peut-être Revoir Non je l'ai pris moi Castre Ajouter C'est 3 Premier points Dans cette seconde période Oh ce coup de pied Qui part mal Pour Pour Navietta Et donc on en reste Sur ce score De 18 à 3 Pas récompensé Les castrés A deux doigts D'inscrire un essai Et qui finalement Eh bien Laisse les racines Meules conserver Le revanche Mais par contre Par contre ils étaient A deux doigts D'en prendre Avant d'être A deux doigts D'en remettre Un bleu C'est l'interception De David Smith Pardon Pierre Ce que vous annonciez Tout à l'heure C'est à dire La rentrée du carton jaune Castré Jody Jenecker Vient de s'effectuer Et donc Horacio Agouya Est également Revenu sur le terrain Et c'est Lazard Qui cède sa place Tichit Va lui rester Au poste de pilier gauche C'est très clair Arthur Parfait On semble aussi Aperçois Xavier Chauve Qui a dû Passer le protocole Commotion avec succès Exactement Et qui va lui Lui aussi S'apprêter à rentrer en jeu Et qui fait ressortir Maxime Machinon Exactement Et voici ici Xavier Chauve Auteur du premier essai De cette rencontre Il en manque encore un Au Racine Pour espérer décrocher Une victoire bonifiée Qui ont décroché A deux reprises Cette saison A bonus offensif Et qui n'ont pas décroché Le moindre bonus défensif Assez étonnant Après 14 journées Cette équipe du Racine Qui on le rappelle Est invaincue à domicile 6 victoires Depuis le début de la saison Et d'ailleurs Il faut remonter à très loin Pour chercher La trace d'une défaite Francilienne à domicile C'était le fin De 7 février dernier Et c'était L'équipe de Castres Qui était venue emporter Allez Jelonche Qui gagne à la ligne davantage Allez on tape l'état On veut retrouver peut-être La vitesse de Palis Le moindre affinant de Palis Sur Wouli Wouli Avec Jelonche Qui résiste Qui touche énormément de ballons Vraiment On va en parler A l'avant match Beaucoup plus Qu'en première période Effectivement Tony Jelonche Ils sont un peu trop nombreux Dans les routes Les Castres C'est ça qui est dommage La difficulté également A sortir ce ballon On prend son temps En temporie C'est Babillot Qui va faire le tri Regardez Qui est au relais Anthony Jelonche Avec la salle Là il est pris Tombé sur deux défenseurs Ballon disponible Pour Antoine Dupont Avec Auroda Pileta Là il faut déclencher C'est bien fait Au tour de Oh dommage Il n'a pas pu faire la passe Adoulas Carter a bien défendu Mais il y avait L'espace au extérieur Ballon toujours conservé Par les Castres Qui campent dans les 22 mètres Du Racing Allez Coteux Qui se rapproche Qui travaille bien Réveillé le plaquage De Benarousse Non 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 Allez Cavalier Au prix immédiatement C'est du jeu à une passe Du jeu direct Du jeu frontal C'est Babillot je crois C'est dans l'axe Avec Geneker Allez l'épreuve de force Lancée par les joueurs Du 4 olympiques Oh ce magnifique tampon D'Henri Chavancy Sur Oda Pileta Ils ont reculé Les Castres Mais conservent tout de même Ce ballon Le tampon qui venait De la passe un peu haute Dans Antoine Dupont Sur Oda Pileta Et Henri Chavancy Qui avaient bien lu La pression défensive Je t'ai dit Thomas derrière Qui a permis la récupération Regardez la passe un peu haute Là on a Pileta Il est obligé De sautiller Pour prendre le ballon Et Henri Chavancy Qui aime ça Il se pèse bien Il arrive au moment Il attrape le ballon Il découpe Ouvreur argentin Plaquage décolle Ceux-là Quand Henri Chavancy Il n'a pas besoin Que les joueurs Et les bras en l'air Pour mettre des bouchons Donc là oui D'autant plus Quand ils les ont Quand c'est le cas Et Camicha Qui s'apprête Ici sur le bord du terrain Remplacé dans les prochaines minutes Dimitri Zarzeski Qui va s'avancer tranquillement En trottinant Vers le ballon Et la ligne de touche Sur le ballon Pour ce dernier lancé Oui A moins d'une demi-heure De la fin De cette rencontre Allez se lancer Pour Zarzeski Au fond c'est libre C'est très bien fait Dans son père et ami Amit Nyanga Il se trouve Les yeux fermés Ces deux-là Et c'est Zarzeski Qui a repris le contrôle Du ballon Dans ce ballon Dans ce môle Il est maintenant Dans les mains De Léone Nakarawa Le numéro 5 Attention parce que là Ça peut exploser De façon pop-corn Dans ce regroupement Avec Nakarawa Array du temps Et le bon bagage Encore deux Capitaine De Lange Et le changement Annoncé Et voilà le changement Dont vous parliez Camicha Un d'international français Va remplacer un autre Puisque Dimitri Zarzeski Va faire sa sortie Et Luc Ducalcon Va également Rentrer en jeu Dans quelques instants A la place du jeune Gomesa Qui passe capitaine Merci C'est Henri Chavansi Qui sera le capitaine De l'équipe Leur à Figue On a entendu Dimitri Zarzeski Le soufflet à l'oreille De M.Chalon Jusqu'au bout Il jouera Au capitaine Il assumera son rôle De capitaine Et la sortie Et Edi Benarouz On aura fait besoin On a un peu plus de temps Pour récupérer Pour Benarouz C'est un saignement C'est un saignement Pour Edi Benarouz Merci Arthur Flexion Flexion Lié Jeux Neuf On tient On tient On tient On tient On tient Côté castré On va pouvoir l'exploiter Restez lié On fait les forts On fait les forts dans l'axe Regardez Les castrés Jusqu'au bout C'est la sourd Qui est sanctionnelle 6 blanc Je me demande de reculer Je ne peux pas mieux faire On avait entendu Effectivement Yann On avait entendu M.Chalon dire Si il serait s'est lié Si il serait s'est lié En subissant En mêlée Il a choisi L'option d'attaquer le ballon On le voit ici La mêlée n'était pas terminée Donc il ne pouvait pas se délier Juste pénalité Pour le CO Voilà Et le coup de pied De Balice Et cette fois On va assister A un coaching castré Puisque Rodrigo Capo Ortega Va remplacer Loïc Jacquet Pas facile à dire Quand il fait froid Rodrigo Capo Ortega C'est ce que je voulais dire C'était compliqué A 25 minutes De la fin de cette rencontre Le taulier Du CO Capo Ortega Vous rentrez En plus du temps C'est bon pour moi C'est bon Jeu Allez le pack d'avant Castré Au complet Allez Cabaliero Prise de balle importante Intéressante Avec Antoine Dupont Maintenant qui sonne la charge Côté castré Allez on enchaîne dans l'axe Babillot Qui se bat Qui travaille avec les jambes Attention ce ballon qui traîne Ils ont eu du mal Depuis le début de la seconde période A conserver Ces ballons Avoir des libérations propres Qui leur permet Immédiatement ce bon placage de Loré Qui est vu faire tomber aux jambes Directement C'est propre C'est clinique L'attitude de Venceslas Loré En défense Bon travail De Thibaut Lassam Dans l'axe Allez voilà Un peu de vitesse De percussion On avance autour de Babillot On resserre le jeu Du côté castré Je longe Allez Dupont Qui peut renverser le jeu Attention personne Vraiment concerné Par ce ballon Tichit qui n'a pas pu le contrôler Et ce sont les Racine Qui vont le récupérer Allez Anthony Klasson Pour Teddy Thomas Attention à cette passe Et David Smith Qui est venu stopper Cette contre-attaque du Racine Paroleur 6 On sécurise le ballon Du côté du Racine On va repartir Avec Xavier Chobot Dans les 22 Dans les 22 Allez on peut taper Directement le bouche Pour les joueurs du Racine Mais on rappelle Qu'il y a beaucoup de vent Attention Attention A ce coup de pied Mal dégagé Récupéré par Antoine Dupont Qui raffute Ouais bien fait l'attitude Est-ce que c'est Henri Chavancy Qui était venu Et on conteste Et qui est sanctionné Quatre appuis Au sol Semble indiquer Si 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 Monsieur Chalon Attention c'est pas Et on n'a pas trouvé la touche Incroyable Succession de jeux Qui est défaillant De part et d'autre Et Teddy Thomas Qui va dégager Et Castres De nouveau à 15 Donc en supériorité du Béryk Avec le retour sur le terrain De Thomas Combezou Avec du temps Une minute trente A cause contre 14 Pour les Castres Allez s'ils veulent revenir dans le match Les Castres Il faut marquer maintenant Et Maxime Bachelot Il fait de nouveau Ça rentra en jeu Cette fois de manière définitive A la place de Xavier Chauveau Avec Xavier Chauveau Qui a fait son match A la hauteur de la confiance Que nous ont accordé Les coachs Dans ce match Difficile à préparer Il a été Il a été haut niveau On arrive vers le point serré De Thomas Combezou On a retrouvé Ses partenaires Allez on se réorganise Là du côté castré Nakarao Qui est venu perturber Regardez-le Se faufiler Avec ses longs bras La pieuvre Qui pétent Ses tentacules Pour aller gêner Attraper tout ce qui peut Le ballon Des maillots Bien fait Antoine Ducron d'hommage David Smith Bien pris par Carter Attention ça peut aller très vite Sur la contre-attaque Il y a du monde à l'extérieur Les jambes Tout d'abord de Roan Limov Le pied également Ça va sortir Directement peut-être Le vent qui a ramené Ce ballon dans l'air de jeu Bien négocié par Geoffrey Pallis Superbe Qui a bien porté ce ballon Pour ouvrir au maximum l'espace Il doit écarter Jeanneka Il est resté David Smith Sur l'extérieur Il n'a pas Ce n'est pas senti Là sur cette passe Alors je crois que c'est S'est sorti c'est Julien Seron Qui rentre en jeu Peut-être que ça tout à l'heure De votre côté Peut-être un peu moins en vue Qu'en sont vis-à-vis de Xavier Chauveau Alors on est revenu à 15 contre 15 Avec le retour de Dina Et la touche qui n'est pas droite Un manque de maîtrise quand même Au début du match Sur les faces de con Qui a atteint du côté Casseret Ce qui ne doit pas ravir Christophe Furios Des ballons précieux là Qui sont Qui sont Qui sont cachés Alors qu'on a un alignement très haut Avec Gelonche Avec Babillo Avec Caballero Avec La Salle Cap Ortega C'est vrai que c'est un risque Avec des conditions pareilles Il y a pas mal de vent D'aller chercher un enceint En fond d'alignement Et un nouveau changement Côté castré Avec la rentrée de Vielle Au centre A la place des Berchon Petit problème technique Au poste On a failli perdre un commentateur Ça va tout va bien La veille de Noël Ça aurait été dommage Ah il fait froid Le matériel est fragile Le matériel a froid aussi Exactement Maxime Machneau Il faut dire que le vent redouble On le voit sur le jeu Au pied des uns et des autres Et on le sent bien nous aussi Clairement Ça fait voler les bâches Des partenaires du Racing C'est ce petit vent là Qui tombe venu de loin Là directement Ou du cercle polaire Qui rafraîchit C'est le mot que vous employez Tout à l'heure Qui rafraîchit Plus que ça Tout le monde Allez l'introduction A une main de Maxime Machneau Non quand même pas C'est mieux à deux mains C'est bien C'est bien Castré qui font l'effort Il va sentir le ballon Ch'avancer Allez Dillon Le petit jeu Thierrasan Il va le récupérer Brizilin ce ballon Il a prolongé Également d'une petite reprise De volée David Smith Oh il va retrouver la défense Du Racing Il est revenu dans le trafic Et on s'arrache de partout Là côté Champion de France Pour aller chercher des ballons Finalement Contré Et conservé par Babillaud Dornapietta Pas d'autre solution Que de renvoyer le ballon Dans le camp De Racing C'est bien joué Regardez Tout l'effet du vent Et le bon coup de pied Là Dornapietta Qui fait reculer Brice Dulin Et il va trouver la touche Non non Lui Lui Restez Non Restez On sent effectivement Tous les joueurs perturbés Dans le jeu au pied Par ce vent Qui souffle en rafale C'était la bonne option De jouer dans le dos Il n'y avait pas de chournons Moi J'ai aperçu Le centre castré Florian Vianel Qui a fait son Réussier C'était pendant Votre Votre petit moment De panique Au poste Je l'avais annoncé Il y avait eu un trou Bien fait Cette déviation De Caballero Et le voici Vianel Florian Vianel Jeune joueur Lui aussi Plein d'avenir Plein de talent En avant De Antoine Tichyte En avant bleu Celui d'un avant blanc Et les balles blanches Je viens saurant ici Qui sert Antoine Tichyte Les remplaçants Castré Qui ont du mal Dans cette fin de match Marais du temps 17 bleus La déviation à une main De Yannick Caballero Pas évident En l'air d'apprivoiser le ballon Avec le vent dont on parle Depuis Qui se renforce Antoine Tichyte ici Qui a du mal A récupérer Qui avait été laissé au repos La semaine dernière Lors de la victoire A Montpellier Comme beaucoup de joueurs De cette équipe Castréze Alors est-ce qu'il y a Un manque de rythme Chez les habituelles titulaires Est-ce que tout simplement Si le Racing ce soir Réalise pas un match D'un niveau supérieur A celui du Castro Olympique Christophe Furio Sera tout le temps Du voyage retour Pour répondre à ces questions Alors qu'Arthur On va procéder encore A des changements Exactement Avec la rentrée de Chris Mazowé A la place d'Anthony Kassel Un bon match Pour Anthony Kassel Oui ça va lui faire du bien Anthony Kassel Ce genre de performance Et c'est pas mal aussi Ce qui rentre Chris Mazowé Qui nous a régalé Cette saison Chris Mazowé Sur les terrains Mais même en dehors Avec ce chiffoumi De Thomas Higle Dans le métro parisien Déguisé en mascotte Ça restera quand même Un grand moment C'est vrai qu'il portait bien La trompe Je vous conseille d'aller Sur Canal Plus A la demande Si vous n'avez pas vu CRC et cette séquence Historique Chris Mazowé En mascotte du racine Sur les Champs d'Elysée Ça vaut le détour Le jeu au pied Enrichement aussi Qui sort pas Smith qui le récupère Qui va tenter Mais Il s'offre à la défense Castrèze Julien Sauron Lui aussi pris Immédiatement par les bras De Chris Mazowé Non Côté Côté Désorganisé Les joueurs du Castrèze olympique Il faut se Se reprendre On va retravailler Avec les avants Auprès La salle Bien soutenu Par qu'à porté Ça y est On a retrouvé une structure Du côté de Castrèze Castrèze Et Palis Qui prend Vouli-Vouli C'est pas marrant Vouli-Vouli En défense Quand il lui tombe dessus En général Vous ne pouvez pas Vraiment vous en sortir Lui aussi Haudapileta L'a bien bloqué C'est l'autre lame Au centre Chavancy Qui s'en est chargé Vialel Machneau Maintenant au plaquage A mon avis Les joueurs du racine Ce sont fait Un point d'honneur Pas encaissé D'essai D'ici la fin de la rencontre Et ni de points même Encore un en avant Côté Castrèze On a récupéré le ballon Du côté du racine Ça peut être Une bonne opportunité Allez un quart d'heure A jouer pour aller chercher Un troisième essai Synonyme de bonus offensif Pour les partenaires Ici le Téli Thomas Le crochet intérieur Il reste debout Téli Thomas Il va falloir En venir l'aider Il est pris debout Par les troisième ligne Du CO C'est Yannick Caballero Avec Benoît Babillaud Mathieu Babillaud Poche du Benoît Babillaud Tu n'es pas Tu n'as le droit De rester debout Vous avez le droit De le tenir Le jeu continue Reprise du temps Ici Téli Thomas Mais les balles blanches On attend forcément Le premier éclair Dans ce top 14 Lui qui avait vraiment Éclaté aux yeux Du grand public Avec le 15 de France L'ancien Biarrot Qui depuis bien malheureusement Pour lui enchaîne Les pépins Il fait les efforts Pour revenir Il est récompensé Aujourd'hui Avec cette place De titulaire Une équipe de Racing Qui est au final Flexion Elle était au Ports-Penis Mais elle apparaît quand même Solide Sur ses paroles Les bras cassés On est en travers On pousse avant C'est Maxime Mach Qui a récupéré Qu'est-ce qu'on va Je voulais dire De prendre comme option On reprend la mêlée Côté Racing En place A marquer là Flexion Lié Jeu Allez Maxime Mach L'effort castré C'est celui du côté du Racing Voulu voulu Également Mach Bien fait pour Teddy Tomala Qui est venu lancer Allez ça va mettre Le Racing Dans une bonne dynamique Sur ce coup là Camicha maintenant Bonne dynamique aussi Camicha Oui Chris Mazoe Les remplaçants Qui veulent faire la différence Qui veulent aller chercher Cet essai Du bonus Carizza Avantage Avantage encore Pour Position de Roger Des castrés Voilà On va y revenir Attention Ça s'explique un peu Là-bas Les esprit se chauffe Près de leur but Près de leur but Près de leur but Près de la joie Sur le lit Non, non, non La pileta Qui est encore un petit peu Concernée Par le Par cette petite explication Arrêt du temps On repart ici Pénalité Placage Bien, bien, bien lancé Et puis ensuite Cette action A 10 Alors suite à cette pénalité Asensi Il y a de siffler contrecast Là les Racingmen ont décidé De prendre une pénale touche On va aller jusqu'au bout De cette percussion De Camicha Il pousse Il pousse les gens du Racing Il va aller chercher le bonus A moins d'un quart d'heure De la fin de cette rencontre C'est une victoire bonifiée Qui tend peut-être Les bras au Racing A la veille de Noël Ce serait un magnifique cadeau Mais une magnifique conclusion A une semaine A 15 jours Même très difficile Pour l'équipe du Racing Allez, le lancé Camicha Malheureusement On a mal négocié La réception Du côté du Racing Et l'auré Qui veille au grain Qui avait mis la pression Sur ce rond En tout cas c'est Thibaut Lassane Qui est venu Et peut-être Sans soutien Je crois Sur ce rond Il a essayé de dégager En touche comme il pouvait Sous pression Et du coup une nouvelle chance Pour le Racing Et nouveau raté Plus repétit Un nouveau raté David Smith Encore une fois Comme tout à l'heure Sur le compte Qui est venu se saisir De ce ballon Je peux nous dire Du côté de Laurent Travers Là il doit bouillir Pas satisfait du tout On sait L'amour et la passion Qu'entretient Laurent Travers Pour le secteur de la touche Ça fait les beaux jours De Castres Ça fait les beaux jours Du Racing Même s'il a Deux échecs consécutifs Oblige les Racingmen A contre-attaquer Grâce à Brice Doulin de leur moitié terrain La chandelle de l'arrière Internationale En duel avec son vis-à-vis Et Geoffrey Palis Qui va commettre Une petite faute Non c'est même pas lui Qui est sanctionné Pardon Ce sont les Racingmen Qui vont être sanctionnés 17 blancs 17 blancs Il fallait revoir le ralenti Parce que j'avoue J'avais les yeux rivés Sur le ballon Je vais pas trop regarder L'obstruction Et Geoffrey Palis Qu'on vient de voir à l'oeuvre Va céder sa place A Julien Dubora Camicha qui récupère ce ballon Qui a participé à la belle victoire Des Barbarians Contre l'Australie A Bordeaux Ouais comme Antoine Dubon Également Ouais il est content Deux artisans De la victoire Magnifique Victoire des Barbarians Est-ce qu'il a encore 40 mètres Là il cherche Il va y aller Il va y aller Non Il est repris finalement Tout le public Qui poussait avec lui Allez toujours une situation intéressante La passe sur un pas Bien fait de Brice Dulin Et les Franciliens 5 mètres de la ligne Camicha Allez pour le troisième essai Peut-être Une victoire bonissier A la veille de Noël Pour les joueurs du Racing Attention ça va aller en puissance Dans la ligne peut-être Raphatia non Magneau Carizza Je l'ai je l'ai merci Et ouais tout le monde Évidemment est attiré Par cette ligne d'en but Tout le monde a envie De la franchir Mais la solution sera collective Maxime Magneau Et Voulivoulis Attention Magneau Qui a failli échapper ce ballon Avantage Avantage en cours Pour le Racing On est entré Dans les 10 dernières minutes Raphatia qui tombe Sous la pression défensive En dehors des limites du terrain Par Thomas Combezou Et M. Chalot qui va faire appel à la vidéo Eric Je ne sais pas s'il a marqué Mais je peux vous dire qu'il l'a appelé On vient vérifier s'il y a essai ou pas essai Notamment au niveau de la touche Les bras levés S'il n'y a pas essai On reviendra sur un avantage Un hors-jeu des bleus Au niveau Au centre des poteaux S'il te plaît Essai ou pas essai La question de M. Chalot Le temps d'a aplatir Yannick Voilà Et vérifier le toucher à terre Quand même s'il te plaît Je n'ai pas la certitude On dirait bien On dirait bien Alors il y a plusieurs choses Évidemment à juger Déjà le toucher dans but Et est-ce que Je pense qu'il est bon Le toucher Magnifique image En tout cas Magnifique image Le public s'est fait une opinion Quel que soit l'issue C'est un magnifique retour Un peu qu'on mesure Et c'est accordé A Yannick Younga Son troisième cette saison Son 25ème en carrière Et surtout le troisième Pour son équipe Qui pour l'instant Accroche le bonus offensif Oui Ça déride à peine le président Ça aurait mérité Un cher ralenti de plus Pour moi quand même Pour voir si la jambe N'était pas au même moment En touche Au moment où il l'a aplatir A vitesse réelle L'essai semble valable On va mieux voir ici Je ne sais pas Franchement Ça ne se joue à rien Mais bon La décision est prise Et le Racine Qui pour l'instant S'empare du bonus offensif Je crois qu'après 71 minutes L'issue du match Je ne fais plus trop de doute Mais les Casserais Ont peut-être essayé De priver Les joueurs du Racing De cette victoire bonifiée On ne va marquer que 3 points Pour l'instant Les Casserais Malgré Les intentions Dan Carter Qui va essayer D'augmenter l'avance Du Racine 3 sur 4 Pour l'instant Pour Dan Carter Non Manque la cible Le Néo-Zélandais Mais Castres mène toujours 23 à 3 Et mène désormais 23 à 3 Alors qu'il y a eu du changement Le dernier changement Côté Castré Avec la rentrée de Yohann Montes A la place de Daniel Kodze Et du côté du Racine Un double changement Puisque Krobleur Entre à la place de Loret Vous entendez son acclamation En prenant son pro-match Et la sortie de Dan Carter On peut s'attendre là aussi A une autre acclamation Et la rentrée de Tornbiel Je pense qu'il va avoir De belles satins Au N6 à Flore Ballon porté Donc 2 mètres parcourus Donc le placage réussi aussi Un match complet Du 3ème Ligue Qui se rappelle Au bon souvenir De Guy Noves Les ballons récupérés Par les Castres Allez je bouge Je casse le premier placage Allez dans les 22 mètres Les Castrés Julien Seron Qui relève ce banc Pour la salle Bloqué, stoppé Smith Et on continue Du côté de la défense Du Racine A faire tomber à chaque fois Il y a une volonté De ne pas De ne pas s'unir Et de ne pas encaisser Le moindre reprend J'imagine Jusqu'à la fin de la rencontre Ils avaient des choses A se faire pardonner Ils avaient des choses A se prouver Les joueurs du Racing Après cette minute De la fin de la rencontre Pierre Avanon Est-ce que vous estimez Que le Racing Aujourd'hui a redressé la barre Je lance encore Pardon Je reviens au jeu Avec Seron Et Honda Pigletta Parce que là effectivement Les 3K Castrés Se sont installés Dans les 22 mètres adverses Ça manque un mot de soutien Agula qui résiste Agula Agula Il est solide aussi Il a résisté à 3 points de cage En tout cas Les joueurs du Racine C'était un match pas facile Et aujourd'hui Ils répondent De la meilleure des manières Avec ses 5 points Arrête du temps Il leur a fait mentir Sa réputation Et la prestation Qu'il avait faite La semaine dernière Contre Montpellier On l'a vu omniprésent La troisième ligne Du CO Donc on posait une question Sur la réponse du Racing Et effectivement Le score Le reflète 20 points d'avance 3 essais à 0 Sur un match On le répète compliqué Avec un contexte compliqué Et après Deux contre-performances On peut le dire Une élimination Quasi acquise en Coupe d'Europe Effectivement C'était pas simple Ils auraient pu tomber Dans le piège Mais voilà Sans s'affoler En étant un peu opportuniste En premier temps Mais aussi solide Dans la construction De ce match Sans s'affoler Avec un WNC-Splash-Lauré Dans une autre dimension Aujourd'hui Henri Chavancy Percutant Qui est un peu Le métronome aussi De cette équipe On parle beaucoup de Carter Mais l'impact d'Henrich Chavancy Sur cette équipe du Racing Qui s'est fait des cheveux blancs On l'a vu En ces dernières semaines Henri Chavancy Effectivement Cette équipe du Racing Répond Redresse la barre Et il le faudra Parce qu'à semaine prochaine Déplacement à Toulon A l'occasion du Boxing Day Et on va suivre Jolange Ici avec Soron Oh dommage Cette petite erreur D'Ordre d'Ordre d'Apilleta Il se les mérite Il se les mérite Il les mérite Les gens du Racing Mais ça a fait basculer le match Un petit peu Un petit peu Et c'est vrai que Les deux cartons jaunes Les deux blessures également Vous disiez que Castres Estait l'équipe qui commettait le plus en avance Ça veut dire qu'il manifeste beaucoup d'intention de jeu aussi Bon ce soir ça n'aura pas payé Et je crois que ça déconfortera quand même Attention le pire raté là de Benjamin Dambiel Et Smith à la réception Magnifique Smith qui s'est tourné En l'air En l'air ouais Toujours des gestes qu'on peut apprécier Et la défense haute là De Vulli Ah ils seront avec Dumora Et puis ensuite au sol Dommage pour Vialel Allez on avance à Profito Au Castré Et Teddy Thomas qui est resté au sol On n'aime pas voir cette image Non c'est Vulli Vulli C'est Vulli Vulli On n'aime pas la voir non plus Mais bon Teddy Thomas forcément On aurait été très très inquiet Vulli Vulli qui reste au sol également Mais lui il a énormément donné dans cette rencontre C'est un problème de fatigue physique Côté fermé là Du côté du CO Allez 2 minutes 30 pour aller chercher Côté là de Camicha qui a retourné Jeudi Jenecker 2 minutes 30 pour aller chercher un essai mérité On va dire pour cette équipe Castrez Encore Vialel Je lance Je lance pardon Et on fait travailler les avants Pour énormément donner Et regardez un Thibaut Lassalle qui continue Malgré 2 défenseurs sur lui Et l'attaque maintenant avec Smith qui est venu se mêler au centre du jeu Allez ballon relevé pour un Combezour d'Apileta Allez peut-être un bon coup à jouer C'est bien fait maintenant pour Horacio Agula Et qui est pris bonne défense de Brice Dulin Il s'accroche et qui va deux fois libérer maintenant Les joueurs du Racine qui défendent leur bonus offensif Allez on s'approche 1 minute 40 pour conserver une victoire à 5 points Un point que les Castrets ne viennent inscrire Un essai dans les dernières secondes C'est tout l'enjeu de cette fin de match Et attention Jelange qui va s'étendre Non il n'est pas arrivé On va se réorganiser là Côté Castret Oh le magnifique plongeon Superbe Est-ce que c'est allé Adam pour Thomas Combezou ? On dirait Façon foot américain Y a-t-il une raison de refuser l'essai s'il te plaît ? Pour moi le toucher est bon Je voudrais qu'on vérifie s'il te plaît Ah si le toucher est bon ? Oui Tout est bon Y a-t-il une raison de refuser l'essai s'il te plaît ? Alors là regardez Combezou il est en position de relayeur Et il va sauter par-dessus Camicha Camicha va finir sur la ligne C'est bon Eric Il n'a pas de raison de refuser l'essai Parce qu'Amicha il est passé complètement par-dessus Et du coup les Castrets qui pour l'instant privent le Racing du bonus Et oui Et cet essai on pourrait bien avoir beaucoup d'importance Deux petits points d'écart seulement au classement Les Racingmen sont huitièmes Les Castrets cinquièmes 32 points pour le Racing Qui avec une victoire bonissier Eh bien aurait pu compter trois points d'avance Sur le Castro Olympique Il n'en met rien Et en fin de saison Pour ces deux équipes qui seront sûrement à la lutte Pour une place de barragiste Eh bien cet essai De façon foot américain Alors on va sauver le promo Yann Parce qu'il reste 56 secondes On le voit sur l'écran 54 secondes C'est à dire que si Benjamin Rondapietta Attend les dernières secondes pour taper Il n'y aura pas de chance supplémentaire pour le Racing De récupérer le Wins offensif D'ailleurs il a fait un signe à son banc Il a demandé un petit peu à Christophe Furios Ce qu'il en pensait Et les deux ont convenu qu'il fallait attendre Visiblement on s'arrêtera là Alors là il y a plusieurs options Parce qu'il peut complètement Enfin il peut taper très 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 fort Pour sortir le ballon le plus loin Des limites du terrain Et il peut surtout étanter Et réussir la transformation Il en a évidemment les capacités Il va attendre qu'on passe la 80ème minute Benjamin Rondapietta il va s'élancer après Voilà il y a un signe à l'écran Carrizza il a froid Il veut rentrer au vestiaire Et la transformation de Rondapietta Qui passe entre les poteaux Sur la sirène 23 à 6 Le Racing A 10 pardon 23 à 10 L'équipe du Racing Mais fin à une période un petit peu délicate Et s'offre un bon bol d'air frais avant Noël Une victoire méritée Une victoire qu'il a fallu aller chercher Parce que les castrets de Benjamin Rondapietta En première période en tout cas Et bien ont posé quelques problèmes Il restait sur 3 victoires face au Racing Men Les champions de France reprennent l'ascendant Oui c'est mérité sur l'ensemble du match On a vu des castrets très entreprenants en même temps face au vent Et qui n'ont pas scoré Qui ont même pris un peu parfois contre le cours du jeu des points Et une équipe de Racine solide Réaliste Qui a scoré Qui a sujéré en même temps avec On le répète Mais à Wenceslas Lloré Qui a un très 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 bon niveau ce soir Et la première réaction au micro d'Arthur Bourdeau Avec un joueur castré en 20-6 Exactement Antoine Ce dernier essai il est symbolique aujourd'hui Parce que vous n'avez rien lâché Et vous n'enlevez ce bonus offensif en toute fin de match au Racing On n'a rien lâché On a montré un bel état d'esprit En début de match On prend deux essais un peu casquette Un peu contre Et ça nous met dedans Mais bon on s'est resserré À un moment donné on était 14 Je suis même passé au talon Donc on s'est resserré On s'est resserré Et ça va nous servir Justement recommencer de jouer au talon Vous allez faire des reconversions ? La première mêlée J'ai vu les tours là-bas Et après c'était bien Mais à 100 mètres on a récupéré le ballon Merci Antoine Voilà le sourire d'Antoine Tichy Forcément déçu Oh un joli père Noël Vous avez vu cette image ? On peut la revoir peut-être David Seller Voilà magnifique On l'a rarement vu comme ça Dimitri Zarzeski Ce qui serait bien c'est que ce soit Tous les joueurs du Racing Qui nous mettent ce petit bonnet de Noël C'est assez joli En tout cas voilà Ils vont faire un joli cadeau A leurs supporters Les joueurs du Racing Il y aura quand même un peu d'amertume Avec ce point de bonus offensif La laissé en route Mais il y a des soins De points Et le Racing Et forcément Au vu du contexte du match Ils vont regretter quand même D'avoir laissé échapper Ce point de bonus défensif Mais l'essentiel est acquis pour eux Après une période compliquée Sportivement Ils ont remis la marche avant Et vont pouvoir aborder le réveillon Avec un peu plus de sérénité Messieurs avec Henri Chavancy Cette victoire a le droit Vous faire du bien moralement Parce que ça n'a pas été facile Cette semaine Et il fallait relever la tête Ouais c'est vrai qu'on a passé Des moments difficiles dernièrement Notamment en Coupe d'Europe C'est bon Notamment en Coupe d'Europe Où on n'a pas été à la hauteur De nos ambitions Donc on avait vraiment à coeur De rectifier le tir En championnat Ce soir Donc c'est ce qu'on a fait Malgré le point de bonus offensif Qu'on perd à la fin Donc c'est un peu frustrant On finit le match Sur une mauvaise note Mais on a crois Qu'il faut retenir L'engagement Et la solidarité Qu'on a mis sur ce match Qui nous a permis De faire une belle prestation Je pense Vous n'êtes pas fait de cheveux blancs Cette semaine Parce que vous n'êtes pas fait De cheveux blancs Cette semaine Parce que les votes Le sont aujourd'hui Je vais mettre le bonnet Comme ça Ils seront rouges Merci Henri Je vous souhaite à tous Et à très vite Merci Merci à Henri Merci Bah voilà Ça se termine bien Ici au Racine Il fallait absolument Cette victoire On a compris Dans les mots Qui avait eu quand même Un peu d'inquiétude Qui avait eu Des moments difficiles Ils s'en sont sortis Pour l'instant Il faudra Dès la semaine prochaine A Toulon Aller chercher Un résultat Le top 14 Qui ne s'arrête pas Pendant les trêves Vous le savez Pendant les fêtes de Noël Et le rugby Qui va continuer Dans les prochaines minutes Avec Sur Canal Plus Sport Le coup d'envoi Dans quelques minutes A 21h De Montpellier Toulon Et puis jour de rugby Juste après Pour revenir Sur cette victoire Du Racine Face à Castre 23 à 10 Pierre Abadant Merci Joyeux Noël Bonne année Rendez-vous en 2017 Arthur Bourdeau également Merci à David Seller Notre réalisateur Et toutes les équipes techniques Grand mérite à vous tous Parce qu'il a fait très froid ce soir Bonne année Bonne santé Portez-vous bien Et on se retrouve très vite En 2017 Pour les grands rendez-vous Du rugby Seulement Et nu par ailleurs Juste sur Canal Plus Blanky de Mueblas